... Merci beaucoup Béatrice de ces mots chaleureux. Je suis très heureux moi aussi, je suis un multirécidiviste, vous l'avez dit, d'être là ce soir. Je suis aussi un peu intimidé en fait, parce que quand on a choisi ce sujet, je suis un peu parti la fleur au fusil. Et puis finalement, je me dis, c'est quand même invraisemblablement difficile de traiter ça en deux heures. Et si vous en êtes d'accord, d'abord je vais réduire sérieusement mon champ de vision à Paris, parce que d'abord ça vous fera un autre volet de l'affaire parisienne que vous avez suivi tout récemment dans le cycle, mais aussi parce que c'est un village sympathique que tout le monde à peu près connaît. Par ailleurs, il a été rappelé que j'étais, outre mes fonctions désormais de professeur à l'université, un polémiste. Mais je voudrais ce soir vous dire que je ne suis pas venu faire du mauvais esprit. Le mauvais esprit, c'est déjà ça, comme disait Renard. Mais je crois que ce soir, ce sont des choses graves et en même temps, je n'ai pas envie de pontifier. Donc je vais être au plus près de réalité, en espérant ne pas être trop médiocre dans celle-ci, et retourner tout simplement à la matière architecturale qui fait d'une part notre passion à tous, mais aussi peut-être une approche plus concrète que de grandes théories, qui d'ailleurs reste encore en partie en suspens dans cette question que je vais traiter. C'est pour ça que vous n'avez pas de bibliographie qui est jointe, parce que je pense que le grand livre sur cette question n'est pas encore là, et il doit être fait. Je ne sais pas qui le fera, sans doute pas moi, mais en tout cas, c'est une question tout à fait passionnante. D'ailleurs, le slide d'accueil, finalement, est assez parlant, puisque vous le voyez, la ville ancienne dans la ville moderne, on devine plus ou moins une ville moderne très joliment griffée, mais il y a au fond un édifice qui nous parle tous, et qui a suscité en son temps une polémique sur laquelle je reviendrai, qui m'intéresse, qui est la polémique de la co-visibilité. Le premier grand monument en co-visibilité qui a posé problème, c'est la Tour Eiffel, évidemment, avec des pétitions, vous le savez, qui dépassent la moindre pétition actuelle par sa violence de ton, et aussi par la qualité des signataires, parce qu'il y avait toute l'intelligentsia parisienne, évidemment, contre cet édifice. Et donc, on peut voir dans ce slide, d'une certaine manière, une belle illustration de cette question. Qu'est-ce que la Tour Eiffel fait dans ce cadre moderne ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Est-ce que le cadre est fait autour d'elle ? Est-ce qu'elle n'est en fait que le seul élément intéressant dont le reste sert de faire valoir, etc. ? Donc, c'est autour de ces questions que je vous propose de réfléchir. On se laissera à la fin un temps de questions du public, comme il est de tradition. Mais j'attaque tout de suite par le vif du sujet, peut-être en posant d'abord le problème majeur. Je dois dire d'abord que, évidemment, lorsque nous pensons à la ville ancienne, nous sommes formatés, nous sommes dans des réflexes pavloviens, nous pensons monuments anciens de cette ville. Et ça, c'est un réflexe pavlovien que nous devons au XIXe siècle et à la fabrication du système des monuments historiques français depuis Louis-Philippe, qui a été un système du monument phare, un monument qui a servi, vous le savez, à la fois de construction de l'identité nationale. Hop, tout de suite, un gros mot dès le début, mais pas polémique, on l'a dit. Donc, un constitutif de l'identité nationale, la construction à la fois des régions, avec des styles qui ont pu s'opposer, mais aussi, bien sûr, de l'État-nation postérieur à la Révolution française. Par ailleurs aussi, des constructions intellectuelles qui ont été enseignées ici par Anatole de Baudot le Ier, c'est-à-dire la mise au point d'une grande théorie sur l'architecture, notamment gothique, dont il a fallu attendre les destructions de la guerre de 1914 pour savoir qu'elles étaient erronées, la fameuse théorie de Viollet-le-Duc démontée dans la fameuse thèse de l'école du Louvre de 1920. Et puis, évidemment, enfin, une espèce de diffusion générale, culturelle, le monument fait partie de notre paysage. Et cette raison m'a amené à commencer par cette image iconique, mais ce n'est pas de cela dont il sera question dans la conférence, bien évidemment, même si nous pensons spontanément à des grands monuments majeurs, de la personnalité de Paris, Notre-Dame, les Invalides, où j'ai retrouvé cette photographie, je n'ai pas résisté au plaisir de vous l'offrir, parce que c'est une carte postale de l'opéra après la restauration de Malraux, avec un jeu de polychromie assez curieuse et des merveilleuses automobiles et des bus translucides pour touristes. Voilà, c'est une photographie de 1965. Bon, mais ce n'est pas du tout de ça dont il est question, bien évidemment, même si cette question du monument ne peut pas être extraite de la ville ancienne, mais ce n'est pas là-dessus que je vais, et on pourrait, vous le savez, consacrer un cycle entier au problème de la restauration des monuments, mais là, c'est vraiment autre chose, et l'école de Chaillot s'emploie à former toujours mieux ceux qui, demain, sont appelés à intervenir sur ce patrimoine. Je voudrais me placer sous la phrase d'un grand prix de Rome, André Hilt, qui en 1939 écrivait, vous le voyez, « Il est des cas où la conservation, pardon, j'en étais tellement ému que j'ai oublié l'article, à l'excès des maisons anciennes est un crime de la société. » C'est une phrase assez étonnante que j'avais retrouvée dans les archives en 1939, qui a été publiée en 1939 à propos d'une polémique très violente sur la destruction complète d'un morceau du Marais, la partie sud de notre Marais actuelle, qui devait être rasée autour de l'hôtel d'Aumont et de la rue des Nanindières, qui aboutit, vous le savez, partiellement à un chaos urbain qu'on appelle l'île aux 16, et au milieu de ce chaos se dresse la cité des arts, un monument assez difficile des années 60, même s'il est signé d'un grand prix de Rome également, qui est Paul Tournon. Le fait majeur, je crois, que j'essaye très modestement d'aborder, c'est que nous prenons acte, nous avons pris acte, et le premier à avoir pris acte, c'est d'ailleurs un théoricien italien sur lequel je vais revenir, Gustavo Giovannoni, c'est que la ville ancienne est morte comme processus de formation. C'est un cycle clos qui s'est terminé, brisé à deux reprises, une première fois au milieu du 19e siècle, et le phénomène de l'aussmanisation on le traduit assez bien, et une seconde fois avec le grand choc moderne de l'entre-deux-guerres. Autrement dit, pour les théoriciens qui s'intéressent à la ville ancienne, c'est un cycle qui se termine là, et c'est un cycle de civilisation du temps long de l'architecture et de la ville, et donc la ville ancienne est définitivement morte. Je dis ça peut-être en vous paraissant présomptueux, puisque nous savons qu'il existe en permanence, dans différentes régions du monde, des architectes qu'il tente à nouveau de renouer avec l'esprit des villes anciennes en créant des villes neuves, et d'une certaine manière ce sont les enfants de Camilio Zitt, le grand historien viennois, qui dans Der Stetzbau, L'art de construire les villes, on a une très belle traduction préfacée par François Choré en français depuis une vingtaine d'années, Zitt avait cherché les recettes qui, à ses yeux, faisaient que les villes anciennes étaient plus satisfaisantes sur le plan formel que les villes neuves de la révolution industrielle. Et il avait tenté de dégager des recettes qui s'appliqueraient potentiellement pour les architectes qu'il souhaitait aux futures villes. Nous connaissons aujourd'hui, par exemple, le prince Charles, qui est connu pour ses positions en matière d'architecture, fait construire une ville neuve dans le style des préceptes du Quattrocento italien. Alors on peut juger, ricaner, etc. Mais enfin, ces tentatives existent, mais je crois qu'elles sont, pour parler comme certains sociologues, elles sont un peu post-historiques. Et en tout cas, la ville historique avec son substrat que nous connaissons, éventuellement que nous aimons, c'est un objet mort. Pour moi, c'est un objet mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vivant à nos yeux et dans notre regard et dans notre façon de l'approcher, mais il est mort dans le sens où il ne se produit plus selon ses propres méthodes de création. Il est en coma respiratoire assisté, si vous voulez, par rapport à ce qu'il a été. Et le deuxième fait majeur qui pose le problème que je soulève ce soir avec vous, c'est qu'il a quand même survécu de cette ville ancienne à l'intérieur de la ville moderne, une part très importante. Et cette part très importante qui a survécu, c'est donc une sorte de matière, une réalité physique de l'architecture et qui est pour nous, si nous le prenons sur le plan le plus basique, un embarras permanent. Embarras parce que la ville ancienne ne correspond jamais à aucune des normes que nous édictons en permanence. Et à chaque fois que nous avançons une nouvelle norme, nous sommes obligés soit de créer une dérogation pour cette ville ancienne, soit de considérer qu'une fois de plus un morceau s'en ira, c'est la peau de chagrin si vous voulez, pour reprendre cette image chère à Balzac, d'une réduction infernale de l'objet jusqu'à un squelette. Mais nous assistons à l'arrachement, lambeau par lambeau jusqu'au squelette. Alors c'est très douloureux et on peut se demander si ça va durer, si ça va s'arrêter, si ça peut changer. Donc, la ville ancienne est morte comme processus de formation et de création selon ses propres méthodes et selon ses propres moyens et elle a survécu comme matière au centre de notre ville contemporaine. Et donc, c'est le rapport entre ça, ceci et cela, car contrairement à ce que croyait le poète, ceci n'a pas encore complètement tué cela. Célèbre phrase du 19e siècle. Et donc, si ça n'a pas tué cela, comment allons-nous le conserver, le mettre en œuvre dans la ville moderne ? On parle souvent à ce propos de dialogue. Alors, là, je dois dire que peut-être il faut prendre un peu la mesure de ça. Il existe dans le domaine une philosophie de café de commerce qu'on entend très souvent et qui se résume à des phrases bien connues. Il faut faire dialoguer l'ancien et nouveau. Il ne faut pas muséifier et il faut en même temps être en progrès, mais il faut tout conserver. Ou bien, les célèbres phrases « il faut bien vivre avec son temps ». On m'expliquera s'il y a une manière de faire autrement parce que manifestement, ce n'est pas très facile. ou aussi la phrase qu'on entend souvent « avec vous, on vivrait encore dans des grottes » ou des cavernes selon la culture de l'alter ego. Bon, alors, ce n'est pas de ça qu'il s'agit évidemment. Je voudrais qu'on regarde justement comment cette ville ancienne est née et je ne vais pas la faire naître historiquement, rassurez-vous, mais je vais la faire naître comme concept. C'est bien plus intéressant. Et puis, comment elle se frotte ensuite à notre modernité, à notre ville et on terminera par quelques exemples contemporains, évidemment, ce n'est pas ça qui manque, vous vous doutez bien dans ce sujet. Alors, naissance de la ville ancienne, vous me passerez le jeu de mots, évidemment, la ville ancienne, bien malin, celui qui pourrait en donner tout le déroulé historique, même si les études aujourd'hui sont très poussées depuis l'Antiquité sur cette ville ancienne, mais je voudrais au contraire insister sur sa naissance. Peut-être il faut baisser la lumière, je ne sais pas si on peut un peu baisser la lumière sur l'estrade, ce n'est pas possible. Ah bon, pardon. Et donc, cette naissance, je voudrais revenir sur cette émergence de ce concept de ville ancienne comme un tout, comme un objet qui ne soit pas des monuments ou une addition de monuments. Donc, la ville ancienne reconnue, dévoilée, si vous voulez, et ce qui est merveilleux, c'est que d'abord, elle a été dévoilée par la parole et la parole des poètes. Il n'est pas innocent, évidemment, que ce soit des grands écrivains qui, les premiers, aient mis sur la ville ancienne des mots et ces poètes, nous les connaissons, ce sont Chateaubriand, ce sont Balzac, ce sont Victor Hugo, ce sont Zola, ce sont Huismans, Proust, etc. Donc, la ville ancienne est devenue une réalité littéraire avant de devenir une réalité, si j'ose dire, conceptuelle et à la suite de ce dévoilement poétique, si j'ose dire, est apparu un dévoilement photographique. Nous sommes tous, je crois, enfin en tout cas, quand on s'intéresse à l'art ancien et à l'urbanisme ancien, c'est un vice très répandu, nous sommes tous absolument amoureux et chasseurs de photos anciennes. Les photos anciennes sont quelque chose de toujours très bouleversant. Les photos anciennes sont d'abord un très beau mensonge, elles nous montrent des villes propres, nettes, figées, sans odeurs, évidemment, le vieux Paris, et il n'y avait pas comme dans cette pièce une odeur neutre. Mais ce sont des photos également vides, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de gens, et ce sont des documents tout à fait bouleversants. Cette naissance de la photographie, dont Paris, vous le savez, est la capitale, la photo née à Paris sous Louis-Philippe, elle a évidemment joué un rôle très important dans la naissance de cette conscience de la ville et cette naissance de la ville ancienne comme un objet d'abord de regret, parce qu'on photographie tout de suite d'abord des choses qui disparaissent. C'est ça le cœur de la photographie de Paris au XIXe siècle. Et je vous montre ici en exemple une photographie prise depuis la rive gauche vers Notre-Dame de Paris. C'est un cliché de 1853-54, à peu près, qui est en collection privée aux États-Unis et qui montre la destruction du pont Saint-Michel au premier plan, le pont construit sous Louis XIII et qui va être remplacé par notre pont actuel deux ans plus tard. Vous voyez Notre-Dame au fond, la plaque a été un peu mangée, les tours ont un peu l'air d'avoir été gommées et il n'y a pas encore la flèche que Viollet-le-Duc reconstruira peu de temps après. L'ensemble de cette photographie, ce que montre, pardon, cette photographie a très fortement disparu à l'exception de Notre-Dame elle-même et du petit pont qui lui venait d'être construit en Meulières et que vous apercevez au second plan ici. tout le reste du paysage a été intégralement transformé. Évidemment, rien de nouveau sous le soleil. L'histoire de la ville, c'est un truisme un de plus, effet de destruction sans fin et même dans la ville ancienne, la destruction a toujours été un moteur de la reconstruction. Mais ce qui est nouveau ici avec la photographie au XIXe siècle, c'est que cette destruction devient visible et qu'elle s'archive, que tout d'un coup la mémoire de ce qui a disparu qui disparaissait aussi avec les gens qui avaient connu les édifices devient tout d'un coup l'objet de publications, de recueils, de photographies et s'installe dans la mémoire collective. Elle s'installe dans la mémoire collective jusqu'à d'ailleurs provoquer des débordements que nous ne connaissons bien puisqu'ici même il y a eu un débat il y a très peu de temps. On peut par exemple rêver de reconstruire le château des Tuileries parce que, croit-on, on a toutes les photographies et que donc c'est très simple de reconstruire le château des Tuileries. Ça, c'est un traitement du passé un peu puéril mais il rend hommage d'une certaine manière à ce que je disais sur ces photographies qui deviennent des machines à rêver en noir et blanc et à rêver en regrettant. L'administration n'a pas attendu d'ailleurs les poètes. Elle aussi s'était inquiétée de relever ce qui allait disparaître et je vous montre ici les très rares et très beaux relevés de Daviau échappés de l'incendie de 1871 et qui avaient été publiés par Jean-Pierre Bablon. Ce sont les relevés des maisons du quartier des Halles dans le secteur autour de la Tour Saint-Jacques et du prolongement de la rue de Rivoli secteur qui a été bouleversé et pour lequel sous la préfecture de Berger Jean-Jacques Berger le prédécesseur d'Haussmann on avait fait des relevés des maisons qui allaient disparaître. Ce ne sont pas des relevés qui sont utiles pour les coûts d'expropriation qui sont fixés par les plans au sol et donc c'est une sorte de photographie en dessin si j'ose dire de ce qui allait disparaître et là aussi une mémoire s'alimente d'un quartier entièrement balayé par les travaux du 19ème siècle. La commission des monuments historiques créée sous Louis-Philippe elle aussi s'était intéressée très tôt vous le savez à la photographie la fameuse mission héliographique de 1851 en est la preuve et ici vous avez en 1852 un cliché tout à fait extraordinaire je crois que c'est le sec qui vous montre une tourelle d'un édifice qui sera détruit tout de suite après d'ailleurs si on regarde bien sur la photographie la destruction a commencé ici sur la toiture nous sommes au carrefour de la rue de Révoli et de la rue du Louvre c'est une tourelle du 15ème siècle c'est un édifice qui avait abrité la mairie de l'arrondissement et qui a fait l'objet ce qui est assez étonnant de photographies même du chantier en cours de destruction c'est une des premières photographies d'une destruction d'un édifice qui fait suite à des croquis qui avaient eu lieu dans les années précédentes évidemment les pères de cette nostalgie nous les connaissons bien ce sont des personnages très célèbres Charles Marville à gauche qui avait été engagé comme fonctionnaire de la préfecture de la Seine par Haussmann pour faire des clichés avant-après avant ce qu'on allait démolir et après le beau Paris propre et neuf du préfet Haussmann vous le savez il a fallu attendre la publication du très beau livre de Madame de Thésy Marie Thésy en 1991 chez Hazan pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait effectivement les photos aussi du Paris moderne on regardait toujours les photos du Paris ancien on avait oublié qu'il y avait un jeu dialectique entre les deux et évidemment elle nous intéressait moins les photos du Paris d'Haussmann parce qu'on l'avait encore sous les yeux pour l'essentiel alors que le Paris ancien est une machine à rêver aussi très importante et à droite vous avez reconnu dans le sublime portrait de Abbott c'est bien sûr Eugène Hadjet qui lui n'est pas un fonctionnaire de l'hôtel de ville bien sûr mais un photographe qui va se mettre en chasse du vieux Paris les façades les cours les escaliers quelques intérieurs pas beaucoup c'était difficile évidemment d'entrer Hadjet qui écrira lorsqu'il tentera de vendre sa collection à la ville de Paris une lettre merveilleuse où il commence en disant je possède tout le vieux Paris magnifique déclaration évidemment qui montre que ce photographe avait entrepris une sorte de collection complète de cette ville ancienne et il ne photographie jamais autre chose que le vieux Paris il n'y a pas chez Hadjet de photographie de choses récentes ou très très peu ce qui l'intéresse c'est ce vieux Paris auquel il prête une vertu particulière la couverture photographique de Paris au XIXe siècle est tout à fait stupéfiante ici la preuve avec les grands travaux du Louvre de Napoléon III qui sont intégralement couverts par Baldus ce sont des photographies qui ont été exposées il y a quelques années au Louvre c'est le Louvre de Napoléon III destruction du pavillon de Flore mais aussi vous le voyez avec Marville des photographies non pas seulement de monuments car on pourrait s'attendre finalement à n'avoir que des photos de monuments mais Dieu merci non nous avons également vous voyez des photos de quartiers ici donc le quartier derrière la Sainte-Chapelle tout le petit fouillis de la cour des comptes qui brûlera hélas en 1871 dans les incendies de la commune et secteur qui sera intégralement rasé que Corot a peint également et puis des rues qui sont plus banales à l'époque et qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait miraculeux ça c'est l'école de médecine de Gondouin et ici la fameuse maison dite à tort d'ailleurs de Marat où Marat a été assassinée par Charlotte Cordesté en fait juste sur le côté ici derrière mais une photographie donc de la rue de l'école de médecine jusqu'à la place où se trouve aujourd'hui la statue de Danton sur le boulevard Saint-Germain donc une série de photographies qui font émerger cette ville ancienne comme un objet un objet de mémoire un objet de connaissance aussi un objet progressivement de critique par rapport au Paris moderne après tout est-ce que c'est pas mieux que le Paris moderne et on voit se développer toute une littérature qui met les deux en regard mais pour les opposer une littérature qui a pris soin aussi qui commence et cette fois-ci ce ne sont plus des poètes mais des historiens à collationner ce qui a disparu le célèbre ouvrage dans ces années-là c'est Édouard Fournier bien sûr Paris démoli je vous montre ici la nouvelle édition parce qu'il y a deux éditions la première est sous le second empire en plein plein de destruction si vous voulez et ici sous la troisième république il y a déjà beaucoup de choses qui sont tombées mais maintenant on les collationne on les étudie on tâche de faire au moins des relevés quand on ne peut pas les étudier et je vous signale que ces relevés très précieux pour nous aujourd'hui historiens de l'architecture et de Paris aboutissent quelquefois à des miracles et tout récemment dans le bulletin monumental il y a un magnifique article du général Garrigou Grandchamp sur des calques qui avaient été levées d'un hôtel du 13ème siècle détruit en face du musée de Cluny et en 1852 pour le percement de la rue des écoles et personne n'avait regardé ces calques et grâce à ces calques faits d'une manière très rapide par les architectes qui ont dû assister à la démolition et bien on a pu faire l'historique et reconstituer cette demeure du 13ème siècle qui se trouve sans doute être une des plus belles maisons aristocratiques de la rive gauche qui ressurgit de l'histoire par un rebond vous voyez 150 ans après sa destruction voilà je n'insiste pas trop vous connaissez je pense tout cela mais pour vous dire aussi que cette naissance de la ville ancienne par la photographie par les textes par les recherches elle aboutit bien sûr à la polémique elle aboutit à l'idée que plus jamais ça comme on dira en 1918 et donc l'émergence d'une conscience patrimoniale comme on dirait aujourd'hui avec une figure qui est Charles Normand un architecte fils d'architecte son père a reconstruit la colonne Vendôme après la commune et Charles Normand fils son père est aussi l'auteur de la maison pompéienne bien sûr du prince Napoléon avenue Montaigne son fils va se spécialiser dans le combat lui n'est pas un nostalgique au sens où il regretterait ce qui a disparu il essaye de sauver des choses qui sont menacées et là on glisse progressivement vers une autre dimension de la ville ancienne je vous montre à gauche la merveilleuse protestation contre la mutilation de l'esplaine des Invalides voyons aussi le nez de la ville de Paris on va carrément jusque là qu'est-ce que c'est que ce scandale qui nous émeut pas beaucoup aujourd'hui c'est la construction de la gare en pierre de taille sur le côté qui est d'un grand architecte de l'époque et qui est le siège d'Air France que vous connaissez tous et qui ne nous paraît pas tellement choquant évidemment avec son bâtiment en pierre de taille à bossage et à ordre mais pour eux à l'époque c'était une dénaturation de l'esplanade des Invalides qui était intacte depuis Louis XIV et puis ici c'est une des seules sinon le seul document en tous les cas pour l'instant il y a une thèse en cours sur cette question le seul document que moi je connais c'est de représentants normands dans son petit bazar foutoir de l'hôtel de Sully puisqu'on n'a pas de portrait de cet homme qui est mort au milieu des années 30 et il avait créé tout seul avec ses forces avec son énergie avec cette volonté un musée du vieux Paris donc émergence on arrive au bout la muséification que la ville avait faite de son côté avec Carnavalet dès Haussmann et ce musée du vieux Paris quelle coïncidence merveilleuse se trouvait dans l'hôtel de Sully qui deviendra plus tard vous le savez le siège de la caisse des monuments historiques devenu centre des monuments nationaux aujourd'hui et qui a été restauré par Vassas après la deuxième guerre mondiale et les parties que vous apercevez ici sont des morceaux de la maison pompéienne qui avait été démolie et dont il avait essayé de sauver une partie puisque c'était l'œuvre de son père et cette grille c'est la grille que Molière avait payée à son ami Lully pour sa maison de la rue Saint-Anne qui existe encore alors à partir de là nous sommes restés que dans une première évocation qui est cette naissance de la ville ancienne la ville ancienne apparaît bientôt comme un concept et cette conceptualisation de la ville ancienne elle n'est pas le fait des français les français l'école historique française est représentée par la figure majeure de Pierre Lavedan dans ces années-là normalien professeur à la Sorbonne qui va théoriser une des grandes un grand apport de Lavedan une des grandes idées de Lavedan c'est la permanence du plan dans les villes anciennes permanence du plan que tous les historiens de l'urbanisme connaissent bien aujourd'hui mais ce qui m'intéresse ici moi c'est la ville ancienne conceptualisée comme objet patrimonial et ça c'est pas les français c'est plutôt les italiens et c'est ce fameux Gustavo Giovannoni dont j'ai parlé tout à l'heure dont le livre Vequecitta les vieilles villes les vieilles cités est publié à Rome en 1931 et dont l'édition française que nous devons une fois de plus à Françoise Chauet la grande historienne de l'histoire de la ville est très tardive j'ai apporté le livre parce que comme dit un de mes collègues je suis pour la présence réelle du livre et c'est 98 donc il a fallu attendre 1998 pour lire en français Giovannoni bien sûr tous ceux qui disent l'italien l'avaient lu et notamment Louis Hautecoeur j'y reviendrai mais il est intéressant qu'évidemment ce soit un grand italien qui se soit posé ces questions que nous soulevons ce soir alors Gustavo Giovannoni je donne quelques éléments de biographie bien sûr il est né à la fin du 19ème siècle il a une formation d'ingénieur et d'architecte et d'historien d'art puisqu'il a suivi les cours à l'université de Rome d'Eventuli et il a donc une formation il considère qu'un bon architecte doit être un ingénieur un architecte et ce qu'on appelait un humaniste ou un honnête homme comme vous voulez il s'est astreint à l'apprentissage des langues étrangères pour lire tout ce qui pouvait sortir sur les questions d'urbanisme donc il a lu Cerda évidemment il a lu les français il a lu Zitt der Stadtbau en allemand et il va proposer une avancée dans l'histoire de ce que je décris ce soir Cerda vous le savez dans la conception générale de l'urbanisme le célèbre livre la théorie de l'urbanisme considère la ville ancienne comme un fait nouveau majeur qui s'impose à l'histoire de l'humanité et il n'a pas à y revenir et donc il se désintéresse de la ville ancienne pour focaliser son attention sur l'analyse et la conceptualisation de la ville moderne Zitt je vous l'ai dit cherche un moyen terme en utilisant les forces vives qu'il croit retrouver dans la conceptualisation des formes des villes anciennes et il veut l'utiliser éventuellement pour ressourcer l'urbanisme moderne Giovannoni lui fait un constat encore différent il est le premier à prendre acte de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire la ville ancienne le cycle est clos elle est là parmi nous est-ce qu'il est possible de la transformer et il oppose après un long chapitre historique sur ce que c'est que la ville ancienne il fait une analyse de la ville moderne il dégage les spécificités de deux ensembles et après il explique que à son avis il est très difficile sinon impossible de prétendre abonder l'un par l'autre et donc il propose de traiter la ville ancienne comme un objet en soi qui ne doit pas être traité selon les principes et les concepts de la ville moderne donc Giovannoni a pris acte de cette question et c'est lui on peut dire qui a conceptualisé cette problématique et d'une certaine manière je vais beaucoup me référer à lui mais aussi à des débats qui se sont passés dans les années 30 parce que on pourrait se dire que de la même manière qu'en matière de théorie des monuments historiques je ne suis pas sûr qu'on ait tellement avancé par rapport au premier débat fondateur des années 1840 on peut se demander si pour la question qui nous occupe ce soir tout n'a pas été mis sur la table dès les années 30 et notamment par Giovannoni bien sûr ce qui est intéressant avec Giovannoni c'est que c'est un théoricien mais ça a été aussi un architecte praticien donc ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans un cabinet et ce qui est intéressant enfin c'est que sa pensée a été très longtemps oubliée oubliée chez nous parce que le livre n'avait pas été traduit éventuellement occulté aussi en Italie pour ses liens évidemment avec le fascisme il était en pleine force de ses moyens au moment du fascisme et donc il s'est trouvé après guerre il est mort en 1947 en partie déconsidéré et vous le savez les Italiens ont attendu les années 80 pour refaire vraiment une introspection profonde sur cette période où les liens avec l'architecture et le régime sont très complexes et très profonds donc la conceptualisation de la ville ancienne comme un tout mort avec ses propres règles qu'il ne faut surtout pas chercher à transformer selon les règles de la ville neuve qu'il ne faut pas non plus annuler ni abandonner il n'y a pas du tout d'opposition il essaye au contraire de mettre les deux sur la table pour pouvoir ensuite réfléchir et ne pas détruire il est d'ailleurs très critique sur le débat on va y revenir de son époque il est très critique il est un peu critique avec Viollet-le-Duc qui trouve un peu un peu théoricien il est très critique avec Haussmann je vais lire un passage il est très critique avec Le Corbusier c'est un des critiques les plus sévères et les plus virulents de Le Corbusier on va revenir sur la question de Le Corbusier mais je voudrais vous lire un passage pour que vous compreniez ce que je dis j'espère que je suis clair notamment sur une question que Giovanni dégage il dit le point principal de la ville moderne c'est la circulation c'est une donnée fondamentale qui ne peut pas être négligée et qui fait que les deux modes de ville sont incompatibles parce qu'on ne peut pas circuler dans la ville ancienne nous le savons d'une certaine manière un peu tous les jours et alors il se plaint dans cette réflexion de la question qu'au 19ème siècle on a agité c'est à dire d'une part l'alignement des rues élargir progressivement par le phénomène de l'alignement les rues anciennes pour que les rues finissent par être plus larges mais ne changent pas de position donc un système complètement absurde que nous avons vénéré en France pendant plus d'un siècle et puis par ailleurs la percée le percement qui lui va se révéler être normalement régénérateur du tissu ancien et il critique ces deux solutions en appelant cela des illusions il rappelle que évidemment si on aligne les rues maison par maison comme on ne fait pas ça d'un seul mouvement mais que les propriétaires font ça chacun à leur gré le jour où le coup près tombe on obtient des rues chaotiques et donc quelquefois même on n'obtient jamais le résultat escompté donc il appelle ça un manque de cohérence entraîné par les mille obstacles souvent imprévus qu'on rencontre à chaque pas quand on incise la matière vivante de la ville et puis la deuxième évidemment illusion c'est que les artères urbaines ne servent pas seulement à canaliser des mouvements elles servent aussi à l'attirer avec toujours plus de force à mesure que la vie du commerce et des bureaux pénètrent dans les nouvelles rues et sur les nouvelles places créées artificiellement leur espace deviennent insuffisants et sont la proie d'une congestion qui aggrave toujours davantage la contradiction initiale il termine en disant telle est la deuxième illusion peut-être la plus grave de toutes qui inspire les adeptes d'une ancienne école désormais déconsidérée par les tristes résultats de l'expérience mais qui renaît toujours de ses cendres parmi les grandes métropoles Paris dont la rénovation sous le second empire a constitué l'illustration la plus grandiose de ses conceptions et sans doute aujourd'hui la ville la plus congestionnée du monde bien plus que Londres Berlin ou Vienne donc Giovannoni fait un procès finalement du traitement et c'est la question de l'aussmanisme on pourrait aussi la débattre des heures est-ce qu'Haussmann a décongestionné Paris ou est-ce qu'il n'a fait que reculer le problème en faisant un dégât patrimonial immense le débat n'est pas totalement clos je crois encore aujourd'hui troisième élément c'est la défense de cette ville ancienne une fois qu'on l'a perçue qu'on l'a mise en mots en photographie qu'on a vu se mettre en place des mouvements qui ne soient pas seulement des écrivains ou des hommes de lettres mais maintenant même des pétitions des citoyens une fois qu'on a conceptualisé qu'elle avait un fonctionnement propre une logique propre qui devait être comprise analysée et reproduite sous peine de détraquer toute la machine et bien la ville ancienne s'est trouvée défendue par le législateur le législateur français vous le savez après tant de décennies de batailles la fameuse loi que violait le duc avait appelée de ses voeux elle est arrivée mais il ne l'a pas vue d'abord en 1887 et puis surtout corrigée et améliorée c'est la fameuse loi du 31 décembre 1913 notre merveilleuse loi de 1913 à laquelle nous tenons tant parce que nous sommes tellement convaincus que si elle revenait aujourd'hui devant la chambre elle ne serait pas votée dans l'état où elle est cette loi du 31 décembre 1913 restait vous le savez dans la logique du 19ème siècle de protection de l'édifice comme un monument majeur un monument monde si j'ose dire et ne permettait donc pas d'adapter cet outil à la protection de la ville comme un ensemble cette question a été abordée pour une première fois au début du 20ème siècle juste avant lorsqu'on avait fait la loi sur les ensembles monumentaux destinés à protéger ce qui constituait des vastes ensembles c'est à dire la répétition d'un thème constituant un paysage urbain c'était déjà l'approche d'une vue plus large de la ville finalement il faut attendre la loi de 1930 sur les sites la fameuse loi sur les sites de mai 1930 pour que des ensembles naturels ou bâtis puissent être pris en compte dans leur entièreté les monuments historiques n'ont pas appliqué cette loi avant-guerre aux villes au centre-ville ancien historique et donc cette question est restée pendante pendant la guerre le grand historien que nous connaissons tous et que nous avons tous pratiqué Louis Hautecoeur a occupé vous le savez des fonctions importantes dans le régime de Vichy comme directeur des beaux-arts il a pu faire passer un certain nombre de ses idées à un moment où la presse et le parlement étaient muselés et où les techniciens des beaux-arts et ceux qui étaient restés en poste souvent vous le savez entre la troisième et la quatrième ont cherché donc à faire avancer leur cause qui n'avait pas avancé suffisamment à leurs yeux et c'est en 1943 dans une situation tragique pour le pays et pour l'Europe que les beaux-arts se sont dotés d'une loi qui a été cependant maintenue à la libération comme non contraire à la légalité républicaine donc elle a été validée par une ordonnance de 1945 c'est la fameuse loi de 1943 sur les 500 mètres et donc Hautecoeur qui avait bien lu Gustavo Giovannoni puisqu'il avait été à l'école de Rome il parlait parfaitement italien avait compris qu'il fallait tâcher de protéger non plus par monument mais par ensemble et comme nous sommes en France pays de la logique absolue administrative on avait pensé que l'ensemble serait constitué de ce qui constituait le tour du monument et on a fait un tour qui était un rayon de 500 mètres la fameuse histoire des 500 mètres c'est la beauté de l'administration française pourquoi 500 et pas 400 et pas 600 voilà c'est comme ça en tout cas cette loi de 1943 pour absurde qu'elle nous paraisse aujourd'hui puisqu'elle a été vous le savez réformée dans le sens d'une possibilité d'agrandir ou de réduire ces fameux 500 mètres elle était quand même très intéressante parce que enfin elle sortait le monument de son isolement splendide son isolement beaux-arts et elle l'intégrait dans un tissu et c'est pour surveiller ce tissu qu'on a créé un fonctionnaire apparu en 1946 auquel a fait allusion Béatrice c'est l'architecte des bâtiments de France qui porte un nom qui sent bon il faut bien le dire Vichy parce que bâtiment de France ça veut dire quoi ? c'est les bâtiments du roi enfin qu'est-ce que c'est que cette appellation qui n'a pas de sens enfin bon en tout cas c'est mieux qu'un acronyme ou que des lettres comme on voit tant aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est que l'architecte des bâtiments de France apparaît dans le paysage donc de la ville ancienne comme un acteur nouveau et très important qui va jouer un rôle considérable depuis l'après-guerre Dieu sait que les ABF sont souvent au centre des polémiques dans un sens ou dans un autre ils ne sont tantôt pas assez tantôt trop mais ce fonctionnaire nouveau donc dans le système est chargé de la police de ce raisonnement qui consiste à développer autour du monument un secteur un secteur qui conduit à la célèbre phrase de Malraux un chef-d'oeuvre isolé risque d'être un chef-d'oeuvre mort en matière d'architecture les nations ont pris conscience etc et qui va faire que cette loi de 43 assez habile mais très limitée va être dépassée en 1962 par la plus belle des lois patrimoniales françaises la plus complexe celle qui donne les résultats les plus spectaculaires d'ailleurs dans un sens positif ou négatif malheureusement c'est la loi bien sûr du 4 août 1962 j'ai toujours aimé cette date du 4 août pour la nuit des promoteurs puisque vous le savez par cette loi dont Malraux n'est pas le père on le sait très bien il lui a prêté son verbe et heureusement parce que ça ne devait pas être facile à la chambre remplie de députés maires gaullistes qui passaient le bulldozer dans leur commune de voter cette loi cette loi qui porte le nom de Malraux ministre des affaires culturelles a permis de faire exactement ce que voulait Giovannoni c'est à dire d'embrasser des secteurs entiers avec une logique historique morphologique avec des vraies analyses avec des concepts d'ensemble qui permettaient de traiter la ville ancienne et pas des petits saupoudrages de monuments ou de petits quartiers pittoresques autour des monuments et cette loi de 62 vous le savez qui a apporté aujourd'hui à la France une centaine de secteurs sauvegardés Malraux avait rêvé 600 il était très ambitieux aujourd'hui 48 ans plus tard reste une loi extraordinairement protectrice puisqu'elle embrasse vous le savez l'enveloppe morphologique du quartier ancien mais aussi les intérieurs les intérieurs non bâtis les parcelles courts jardins mais aussi les intérieurs puisque normalement dans les secteurs sauvegardés sont automatiquement sous le regard des monuments historiques et de l'architecte des bâtiments de France en l'occurrence tout ce qui touche aux intérieurs murs de refants sous-sol escaliers etc décors bien évidemment au premier chef donc vous le voyez une gradation la loi de 62 arrive 30 ans après le texte de Giovannoni c'est un retard d'une génération mais finalement acte est pris dans la deuxième moitié du XXe siècle que la ville ancienne constitue véritablement un élément digne d'intérêt et de protection et évidemment cette protection elle détraque complètement le projet moderne parce que pendant ce temps évidemment pendant que les beaux esprits discutent pendant qu'on se réjouit on fait des photographies des études des analyses des lois et bien il y a et je fais ce jeu de mots de naissance et méconnaissance en hommage à Bardet naissance et méconnaissance de l'urbanisme bien sûr mise à mort de la ville ancienne puisque la ville ancienne elle est pendant ce temps abandonnée à la réalité de l'architecture de la promotion du progrès alors d'abord il faut rappeler que tout ce mouvement que je viens de décrire qui dure vous voyez presque un siècle et demi et bien il est totalement parallèle et il se nourrit de toutes sortes de réflexions alors j'ai appelé ça la ville ancienne corrigée et redressée bien sûr parce que on continue et l'alignement vous savez ne sera abandonné qu'au début des années 1980 dans un des premiers postes de la nouvelle municipalité sinon le premier on continue l'alignement j'ai mis un exemple parmi mille vous voyez le principe de l'alignement on tire un trait qui est la nouvelle largeur de la rue les maisons sont donc frappées d'une destruction sur une portion qui touche la façade donc tout l'habillage urbain et le propriétaire de chaque maison est sommé de se reculer à la ligne qui est fixée préalablement par l'administration alors il y a un dol on perd du terrain donc la municipalité doit racheter ce qui va devenir le trottoir en général c'est à dire toutes les zones qui sont en dehors de la ligne elle rachète au prix des domaines évidemment alors si on raisonne en termes financiers évidemment on a compris que l'alignement c'est une affaire qui peut être intéressante mais pas tellement quand on lâche si peu de terrain évidemment tandis qu'on perd complètement la composition de l'architecture par ailleurs ce qui est très problématique je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'il suffit qu'un propriétaire ne bouge pas pour des raisons x ou y qu'il n'a pas d'argent il n'est pas intéressé par le phénomène il n'est contraint qu'à s'aligner le jour où il voudra reconstruire alors ça peut durer très longtemps et ici je vous montre la rue des Frambourgeois qui est célèbre pour tous ses décrochements successifs mais qui n'a jamais connu un alignement complet évidemment et heureusement parce que vous voyez il se trouve que nous aurions perdu un certain nombre d'édifices qui sont aujourd'hui classés monuments historiques et qui font l'orgueil du marais ici c'est même le siège des affaires culturelles de la ville de Paris l'hôtel d'Albrais le musée carnavalet se trouvait retranché lui aussi d'une bande aux amateurs de jolies histoires qu'un savant Henri d'Allemagne achètera l'hôtel Herouette avec sa fameuse tourelle à l'angle de la rue des Frambourgeois et la rue des Temples pour la sauver et empêcher que le propriétaire qui était avant lui puisse commettre l'idée de reculer la maison et donc d'abattre l'hôtel malheureusement vous savez que le sort a été contraire puisque l'édifice a reçu une bombe en 1944 une des rares bombes qui soit tombée sur Paris à la Libération donc voilà le système de l'alignement continue évidemment de grignoter la ville ancienne de manière complètement chaotique et incohérente mais qui a duré et toutes les rues de la ville et c'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs même si à Paris il est particulièrement cruel toute la ville a été touchée par ce système parallèlement à ces alignements dont le principe est contenu dans l'édit royal de Louis XVI sur le gabarit sur le rapport entre la largeur de la rue et la hauteur des maisons le fameux édit royal qui amène les créations des plans d'alignement qui vont courir tout au long du XIXe siècle parallèlement à cela des destructions je l'ai dit comme ici pour des percements de rue je vous montre on nous dit toujours qu'Haussmann n'a démoli aucun monument historique moi je veux bien mais enfin ça c'est une tour du XIVe siècle que Mérimé avait exigé de conserver la commission des monuments historiques l'avait suivie Haussmann l'a abattue en 1854 pour faire passer la rue du collège de France une tour du XIVe siècle qui était la dernière de Paris après la perte de celle du temple un dessinateur se précipite c'est Potemont bien sûr le merveilleux Marcel Potemont et nous avons ici un résumé et puis l'haussmannisme vous le savez c'est le percement donc avec des grands dégagements monumentaux qui amènent ce genre de document qui continue d'alimenter cette machine les destructions ici on rase tout le secteur au nord de Notre-Dame pour créer l'hôtel Dieu c'est une gravure de Félix Torini publiée dans la presse et tout cela aboutit à ces fameuses percées qui sont l'objet à leur tour de photographies les fameuses photographies de Marville après et qui représentent l'aboutissement d'un système de l'époque de la Renaissance le grand alignement monumental auquel on a ajouté les arbres nés dans les grands alignements des cours du XVIIe et du XVIIIe siècle il suffit de penser au cours royal rive droite qui est devenu les grands boulevards et ce trait monumental dans la ville à une échelle un tout petit peu supérieure à ce qu'on aurait fait bien sûr à l'époque classique mais qui n'en reste pas moins un héritage du colbertisme et si on remonte selon François Chouet jusqu'aux théories d'Alberti bien sûr dans le déré adificatoria voilà donc évidemment la ville ancienne n'est pas rayée de la carte par Haussmann ce n'est pas possible elle est simplement corrigée d'abord par la surimposition d'un nouveau plan de circulation qui ne fonctionne pas pour une raison très simple c'est qu'Haussmann n'a pas pu le terminer il y a dans l'haussmannisme c'est assez méconnu toute une part de voies qui restent en plan au sens propre du terme qui sont des documents conservés soit encore au service du plan à la préfecture boulevard Morland soit à la bibliothèque historique de la ville de Paris c'est à dire des documents qui montrent des tracés de rues dont nous ignorons les noms et qui auraient dû zébrer un peu plus le tissu parisien la plus célèbre que j'avais retrouvée étant la rue de Solferino qui vous savez s'arrête aujourd'hui au métro Solferino sur la place Bainville et qui devait aller puisque c'était la liaison Opéra Montparnasse en passant complètement sur la grande parcelle de l'hôtel de Matignon qui a l'avantage d'être entre deux rues entre la rue de Varennes et la rue de Babylone donc le système haussmannien se surimpose et impose également un nouveau paysage urbain très spectaculaire très beau dans sa plastique très forte avec ses grands alliés et ses immeubles au garde à vous ici c'est le boulevard Saint-Michel avec la fontaine de Daviou et une nouvelle ville qui se fabrique pendant qu'émerge cette nostalgie comme une espèce de course avec la ville ancienne et lorsque nous regardons les fameuses photos du quartier de l'Opéra qui est l'icône de l'urbanisme haussmannien qu'on a choisi vous le savez pour la grande maquette du musée d'Orsay sur l'architecture sur laquelle on marche une magnifique maquette faite à l'ouverture du musée en 86 et bien on voit le tissu ancien ici du deuxième arrondissement sur lequel vient brocher le système de composition haussmannien mais qui n'annule pas pour autant la ville ancienne il est condamné en permanence au raccord à l'acrobatie puisqu'évidemment ce n'est pas une ville neuve il y a un territoire géographique et complexe on peut arraser des buts on peut multiplier des ponts mais il y a toujours des obstacles géographiques et puis il y a des obstacles archéologiques et historiques je ne parlerai pas de ça mais c'est évidemment l'émergence de l'école archéologique moderne qui va aussi suivre ces grandes rénovations c'est une photo qui peut être datée par le chantier du Crédit Lyonnais ici qui avait brûlé d'une manière qui paraît-il n'est pas si accidentelle que ça mais on n'avait dit pas de polémique donc on coupe au montage et vous voyez ici cette photographie très spectaculaire de la rue Lafayette qui est l'une des grandes percées du 19ème siècle raccordée ici sur les grands boulevards et vous voyez la ville ancienne avec même ses cheminements ici et la nouvelle trame surimposée mais qui n'annule pas la ville ancienne il y a une coexistence très forte entre les deux et elle développe deux discours différents l'un dominateur et l'autre qui est cette ville en souffrance alors les beaux esprits qui s'interrogeaient sur la ville ancienne le faisaient en sachant que pendant les affaires les affaires continuent c'est à dire qu'on a évidemment démoli énormément et parce que la destruction a toujours été dans le phénomène de renouvellement urbain et devant l'impérieuse nécessité de l'édilité du progrès voire effectivement de la promotion au sens capitaliste du terme je parle comme un vieux marxiste que je ne suis pas bien sûr évidemment ces mécanismes ont amené des destructions sans fin que nous connaissons mais avant il y a une condamnation conceptuelle de la ville ancienne et bien sûr nous la connaissons c'est celle de Le Corbusier Françoise Chauvet a écrit des pages très dures sur Le Corbusier dès les années 66 après sa mort elle a toujours maintenu sa position à laquelle je me rallie volontiers et c'est celle d'ailleurs de Gustavo Giovannoni c'est à dire un certain primitivisme de la pensée qui consiste vous voyez ici à proposer ce qui est devenu là aussi une icône j'ose à peine critiquer Le Corbusier ici parce que c'est toujours un peu risqué sans Le Corbusier mais évidemment une icône même si ça n'a pas été réalisé c'est le plan voisin de 1925 qui met en oeuvre par le biais de cette maquette les théories nouvelles de Le Corbusier Le Corbusier tous ces débats sur la ville ancienne ils sont évidemment annulés par une pensée très différente qui est magnifiquement mise en mots c'est un brêteur redoutable il a un sens de la formule extraordinaire et évidemment les raffinements pour savoir s'il faut élargir percer conserver les monuments leurs 500 mètres tout ça on est assez loin du propos le propos c'est qu'au contraire que la ville ancienne est morte lui aussi fait ce constat mais simplement un constat qui lui est un constat vraiment argumenté sur le fait que cette ville ancienne était dysfonctionnante qu'elle ne peut pas du tout s'adapter effectivement au mouvement moderne il en prend acte parce que d'abord elle est insalubre et nous sommes dans les grandes années de l'insalubrité parisienne c'est un souci énorme pour l'édilité on a un peu oublié tout ça mais il y avait des épidémies très graves notamment la tuberculose qui servait d'étalon aux médecins qui faisaient les cartes de l'insalubrité parisienne ces fameux îlots insalubres il y en avait 17 à Paris après la guerre en 1921 après la première guerre mondiale et ces îlots insalubres ils étaient évidemment très réputés pour la difficulté qu'on avait à y vivre pas d'air des parcelles très oppressées des petites pièces pas de confort à l'intérieur des appartements et comme par hasard tout ça toujours dans les quartiers anciens donc le corbusier en prend acte il prend acte aussi de la chose qui n'avait pas pu être complètement accomplie par Haussmann c'est la révolution technologique de l'automobile qui va bien sûr le corbusier l'a compris et il a fait savoir modifier profondément notre rapport à la ville et les problèmes de circulation dans la ville elle-même et donc prenant acte de cette fantastique avancée de la technologie qu'est l'automobile et sa démocratisation à venir considère qu'il n'est plus la peine d'élargir de quelques centimètres les rues anciennes voire de percer des rues il dit il rend hommage à Haussmann mais il rappelle évidemment que toutes les rues haussmanniennes sont devenues trop petites c'est l'époque aussi où Paris vous le savez a atteint son maximum d'habitation 3 millions d'eux nous ne sommes que 2 millions aujourd'hui 3 millions d'eux de personnes habitaient dans Paris-Intramuros en 1900 au moment du plan voisin c'est un chiffre assez étonnant c'est une des villes les plus denses du monde on le sait mais là on peut imaginer cette densité qui était un souci véritable il ne faut pas regarder le plan voisin évidemment en oubliant ça parce que ce serait trop facile de se moquer à ce moment là et donc pour répondre à cette évolution technologique de la voiture pour répondre au problème d'insalubrité pour répondre au problème de densité le corbusier propose de changer radicalement le système mort de la rue remplacé par de grands axes de circulation quasi autoroutiers si vous voulez destruction de l'îlot qui est réduit donc à un espace vert au milieu duquel saille un élément d'architecture en hauteur en très grande hauteur comme on dira plus tard qui sont ces grandes tours qui peuvent être combinées avec des éléments plus bas qu'on appelle des barres mais évidemment les tours présentent l'avantage d'une sorte de cosse extraordinairement multipliée puisqu'on peut monter très haut et donc c'est un projet pour une ville de plusieurs millions d'habitants et le traitement de la ville ancienne se réduit vous voyez à un coup de crayon rouge on enferme une zone et on raille avec deux croix ce qu'il y a dedans et c'est terminé il n'y a plus de ville ancienne la ville ancienne elle bien sûr ici elle subsiste là il y a un morceau du marais qui n'est pas rasé il rase à peu près jusqu'à l'hôtel de Soubise inclus ici ça c'est l'hôtel de ville ça c'est le cette petite chose c'est le palais du Louvre et il y a un morceau et il y a un morceau et il conserve de cet énorme ensemble deux petits monuments du vieux Paris c'est un peu curieux mais on revient à une conception du monument objet décor qui sont les portes Saint-Martin et les portes Saint-Denis vous voyez ici qui sont du coup des objets posés au milieu d'une immense une sorte d'agora une grande place publique ici on connaît de ça un magnifique dessin il faut dire c'est un document absolument superbe sur le plan graphique qui est une vue un peu vous voyez comme Google Earth on se plie et on entre avec notre avion et on voit donc ces grandes avenues avec le système de séparation mais tout ça vous connaissez par coeur de séparation des piétons et des automobiles les dalles les îlots de verdure les immeubles au milieu et on voit donc nos deux petites portes dont je parlais tout à l'heure je ne sais plus où elles sont Saint-Martin et Saint-Denis qui sont un peu perdues et on revient à la ville objet on garde quelques petits monuments et le reste est annulé annulé par l'histoire annulé par le progrès alors ça n'a pas été fait le plan voisin parce que d'une certaine manière le combat qui a été mené pour la ville ancienne a abouti malgré beaucoup de défaites a abouti à la sauvegarde de ce qu'on appellera d'un terme qui n'est pas très fameux dans les années 70 le polygone sacré c'est à dire le centre de Paris mais vous le savez ça s'est fait au prix de l'abandon des faubourgs et du Paris de Jacques Tati c'est à dire de tous les la couronne des arrondissements rattachés par Haussmann en 1860 les petits faubourgs ouvriers et je vous montre ici une photo aérienne de la place des Fêtes dans les années 50 donc là on peut imaginer Jacques Tati sur son vélo distribuant le courrier peut-être plus difficilement sur cette photographie à moins que ce soit Playtime le grand film qui dénonce cette urbanisation et qui a ruiné vous savez Tati donc le plan voisin existe mais pas dans le cœur de Paris il existe à côté du bord du Paris historique en dehors de ces arrondissements centraux qui vont finalement devenir cette ville patrimoniale ce Centro Storico comme disent les Italiens de Paris donc condamnation très claire Giovannoni lui avait conceptualisé la ville ancienne en notant son incompatibilité avec la ville moderne mais il prenait acte qu'il fallait la conserver le Corbusier fait le calcul inverse il prend acte de son incompatibilité mais il propose de la supprimer purement et simplement et vous le savez dans les discours des Siam et de la charte de Venise les références historiques doivent être bannies de manière assez nette dans le texte et donc évidemment c'est pas très propice à un regard très fin sur la ville ancienne alors je le disais pendant ce temps la ville ancienne elle est grignotée inlassablement inlassablement et cette ville ancienne elle est grignotée par exemple d'abord dans un espace immense qui est sorti de la mémoire collective et qui n'est jamais enfin en tous les cas j'ai l'impression qui n'est jamais mise en jeu dans ces affaires c'est la limite de Paris si Montexier va parler des limites ou a parlé pardon des limites bien sûr qui est une de ses spécialités la destruction de la grande enceinte de Louis-Philippe et des énormes espaces verts qui l'accompagnaient la fameuse ceinture verte de Paris elle existait il fallait aller rêver sur les fortifs comme le faisait le petit peuple de Paris à la fin 19ème et si je vous montre ici cette autochrome ça peut faire un peu rêver évidemment de penser que Paris aurait pu garder cette extraordinaire ceinture et de limites parfaitement visibles qui auraient fait de Paris une sorte de Luca du 19ème siècle pour ceux qui aiment cette belle ville italienne de la Toscane en tout cas donc une destruction idyllitaire typique qui a amené cette enceinte construite sous Louis-Philippe en 4 ans à disparaître quasiment complètement il en reste 3 bastions aujourd'hui c'est à dire moins que l'enceinte de Philippe Auguste du 12ème siècle et puis des destructions en chœur de ville aussi bien sûr des destructions qui s'échelonnent je ne reviens pas sur les destructions osmaniennes je voudrais me concentrer sur les destructions depuis les années 30 c'est à dire depuis ce débat Giovanni-Ni-Haute-Cœur la loi de 43 la loi de 62 avec ici vous le voyez des destructions au pont Marie au métro pont Marie qui venait d'ouvrir la ligne 7 du métropolitain du petit hôtel d'Aumont construit au 17ème siècle et qui va permettre de mettre en valeur cette façade un peu aujourd'hui toute seule du grand hôtel d'Aumont qui est derrière des destructions très importantes dans ce fameux îlot insalubre numéro 16 ça c'est une photographie de la rue des Nodes Indières en 1944 nous sommes là au cœur de Paris à 500 mètres de l'hôtel de ville même pas et ce paysage arrachera un soldat américain une exclamation tiens on a bombardé là aussi et un membre de la commission du Paris lui répondra non monsieur c'est un bombardement administratif une phrase que j'aime beaucoup et puis après la guerre les destructions vont porter sur des éléments iconiques des hôtels particuliers principalement qui présentent l'avantage d'offrir beaucoup de surface au sol non bâti donc constructible et donc on voit partir dans les années 50 60 des édifices très importants de l'âge classique comme ici un hôtel de la Régence en toute simplicité à 50 mètres de l'hôtel de Brienne le ministère de la guerre des hôtels du 19ème siècle de la grande époque du faubourg aristocratique au 19ème siècle ici l'hôtel de Rans en Verteillac qui a été remplacé par les laboratoires Roussel aujourd'hui les bureaux de la région Île-de-France devant Saint-François-Xavier des maisons de faubourg comme des petites folies du 18ème siècle ici une petite folie Louis XIV qui a été rasée rue de Charonne des édifices du 19ème siècle édilitaires qui offraient une surface bâtie très faible ici c'est le terrain de la halle au vin remplacé par Jussieu des hôtels particuliers du faubourg Saint-Honoré quartier qui a beaucoup souffert ici l'hôtel de Pilleville rasé par l'ambassade du Japon pour faire sa nouvelle ambassade en béton et en acier des maisons de la belle époque ici un grand hôtel de Guimard puisque les démolisseurs sont très éclectiques ils aiment tous les styles et donc ici le jardin offrait évidemment un terrain propice au lotissement et une espèce de frénésie vous voyez de course contre la montre dans cet après-guerre bien sûr quelquefois la polémique dépasse les milieux patrimoniaux pour aller jusqu'à la grande presse c'est le palais rose chef d'oeuvre de Bonnie de Castelan et de son architecte Samson édifice arraché à notre admiration en 1969 après plusieurs années de combat pour lui trouver une affectation nouvelle et puis une protection monument historique que vous le savez malheureusement on n'avait pas pu obtenir du ministère à l'époque jusqu'à bien sûr cette destruction qui là résume toutes les autres destructions et va devenir elle aussi majeure dans la prise de conscience et là je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de renvoyer au livre bouleversant de Louis Chevalier l'assassinat de Paris évidemment Louis Chevalier était un normalien qui avait été à Normalsup avec Pompidou donc il était un ami du président Pompidou dont il admirait la très haute culture littéraire on n'a pas toujours la chance d'avoir des chefs d'état qui sont très cultivés en poésie ancienne par exemple ça peut arriver et bien il raconte dans ce livre la folie progressive qui s'empare de Pompidou et ce dérive qui l'amène à cette succession de catastrophes patrimoniales jusqu'à bien sûr ce fameux été 71 et la destruction des pavillons de Baltard donc vous avez ici une photographie qui montre on oublie trop souvent que la destruction de Baltard c'est pas seulement les pavillons merveilleux mais c'est aussi les fameux sous-sols qui étaient des choses extraordinaires construites sur un principe de voûte nervurée en fonte et en briques et qui était véritablement le chef d'oeuvre de Baltard dans son ensemble voilà ça c'est la ferraille qui fut vendue au poids mais là dessus il y a suffisamment de littérature j'ai pas besoin de faire des trémolos en tout cas cette destruction des Halles a vraiment a été un moment l'acmé de cet extraordinaire combat entre les deux théories pour aboutir finalement à cette cette situation que je vais décrire dans la deuxième partie où on se regarde un peu en chien de faïence 1972 quand même quelques destructions pompidoliennes supplémentaires je rappelle ici un grand hôtel Louis XVI la maison du couturier Poiré dans les années 20 rasée intégralement rue du Faubourg Saint-Honoré à 50 mètres de l'Elysée mais aussi des immeubles du 19e siècle ici pour le siège de Peugeot avenue Malakoff la destruction en 73 un énorme ensemble d'immeubles haussmanniens de très belle qualité vous voyez avec le grand ordre colossal et le sous-bassement arcade tout ça a été balayé littéralement jusqu'aux destructions ordonnées pour les grands travaux du président Mitterrand comme ici la cour aux juifs le merveilleux ensemble de maisons 18ème écrasé par l'opéra Bastille avec le petit cinéma année 30 et la petite gare d'un élève de Baltard dont il reste la promenade sur l'ancienne voie de chemin de fer que vous connaissez tous et puis quelques photographies d'aujourd'hui parce que la démolition ne s'arrête jamais bien évidemment la destruction d'un hôpital très intéressant à pavillons la maternité Baudelock des petits pavillons en briques très typiques de l'architecture hospitalière démolissant sans regret par l'assistance publique il y a deux ans voilà on voit apparaître pour quelques mois les sublimes toitures de Port-Royal voilà l'oeuvre est achevée on va voir pousser un nouvel édifice mais naturellement on ne peut pas être contre les hôpitaux et puis une destruction particulièrement triste et qui abîme fortement un site merveilleux au Ranelag c'est la destruction du grand chef-d'oeuvre qui est dans toutes les anthologies de l'architecture française contemporaine c'est l'hôtel particulier du financier Bernard Reichenbach le chef-d'oeuvre de Jean-Charles Moreux qui a été rasé en juillet dernier par l'ambassade d'Arabie Saoudite pour agrandir son ambassade ce sont des photographies de juillet où on a envoyé la grue frapper la façade sur Jardin qui était la plus belle pour s'assurer bien sûr qu'il n'y avait pas de retour possible voilà un hôtel qui n'avait pas de protection au monument historique et puis je l'ai dit les démolisseurs sont très éclectiques on a également perdu l'année dernière ce qui peut-être sera considéré dans 20 ans comme les halles de notre époque c'est le premier hangar à marchandises de France en bois et fonte construit par Louis-Philippe sous Louis-Philippe pour la ligne de chemin de fer qui passait de Saint-Lazare à l'ouest et qui se trouvait sur le terrain des Batignolles qui va être livré à la ville de Paris intégralement vidée de ses constructions anciennes personne n'avait remarqué ce bâtiment les historiens sont passés à côté et c'est au dernier moment qu'on s'est avisé de l'importance historique de cet édifice il a donc été démonté pour partie et sera nous l'espérons remonté dans le futur dans le futur parc voilà donc évidemment l'histoire de la ville ancienne c'est aussi une longue litanie un long nécrologe bien évidemment mais je ne veux pas rester là-dessus parce que ce n'est pas ça le sujet de ce soir je voulais rappeler tous ces attendus toute cette longue introduction pour en arriver au face à face entre les deux villes puisque nous sommes aujourd'hui sur le plan théorique dans un face à face qui est aussi une impasse c'est-à-dire que la ville moderne est là elle est tous les jours en expansion elle est tous les jours en renouvellement de ses normes et de ses codes mais la ville ancienne est là elle aussi et on va examiner maintenant les stratégies entre les deux entre les deux ensembles si vous voulez le face à face la première chose à laquelle peut-être vous pensez c'est bien sûr la confrontation la confrontation qui peut être très violente qui est en général considérée on va dire par le grand public peut-être par certaines associations qui sont souvent critiquées par leur conservatisme par les pouvoirs publics et par certains historiens comme quelque chose de pas très positif mais au contraire j'ai dit je ne polyguminerai pas qui peut être considérée par certains architectes certains décideurs c'est aussi une des philosophies du ministère de la culture comme quelque chose de très stimulant pour la ville mélange confrontation en fait ces questions sont apparues assez tard j'ai signalé la tour Eiffel tout à l'heure évidemment mais il a fallu attendre la grande rupture moderne des années 20-30 l'apparition des nouveaux grands gabarits les changements des matériaux avec le béton à vue et plus seulement le béton caché ou la fonte cachée pour que la question devienne très douloureuse dans les médias de l'époque mais aussi dans les cercles de réflexion et je vous montre ici deux exemples qui avaient soulevé la polémique avant la guerre dans le Marais ici c'est cet immeuble en briques au carrefour en face de l'hôtel Erwet vous voyez qui lui s'est mis à l'alignement c'est une maison d'un architecte s'appelait Bans qui je crois était pris de Rome sinon en tous les cas un architecte des Beaux-Arts et cette maison avait déchaîné l'ire des défenseurs du vieux Paris ici en revanche un immeuble qui n'a pas eu le temps de finalement de rester dans le paysage si j'ose dire mental des parisiens c'est un immeuble qui avait soulevé aussi beaucoup de difficultés en 1935 parce qu'il était construit vous le voyez contre l'église Notre-Dame des Blancs-Manteaux dans le Marais en réalité il a finalement rendu un grand service à l'église si l'on se place du point de vue de ceux qui le trouvaient agressif pour l'église une des bombes qui est tombée en 1944 sur l'hôtel Herouette est tombée dans le bâtiment et le souffle s'en est maintenu là et il s'est écroulé sur lui-même en protégeant l'église à côté c'est une confrontation qui s'est terminée de manière assez curieuse militairement si j'ose dire la confrontation elle est aussi bien sûr sur la peau des édifices puisque dans ces années là on voit des architectes qui adoptent une partie du canon nouveau du canon moderne notamment expert ici dans la magnifique annexe de l'école des Beaux-Arts au bout de la rue derrière la monnaie qui donne rue Mazarine avec le principe des grands vitrages des fenêtres horizontales qui évidemment vient complètement contrebalancer la trame verticale et très en feuilleté du vieux Paris ici on a un choc visuel assez fort qu'on adore aujourd'hui mais qui a posé évidemment des questionnements très forts bon alors je ne vais pas multiplier parce que tout le monde a son exemple et ce n'est pas très intéressant là je m'échappe une seconde de Paris pour vous montrer le grand chef-d'oeuvre de la médiathèque de Reims de Viguier face à la cathédrale voilà bon on est dans la confrontation et puis pour ne pas polémiquer en France je vous montre ici des immeubles récemment construits en face du Stéphane Dôme la cathédrale Saint-Étienne de Vienne mes photos sont trop sombres pardon mais la cathédrale est là donc voilà vous imaginez devant Notre-Dame de Paris on aurait construit ça et ça bon alors les Autrichiens n'ont pas hésité voilà bon tout le monde connaît ça c'est une tarte à la crème de la question de la ville ancienne de la vie moderne regardons les choses d'un point de vue un peu différent ce qui frappe évidemment d'abord et ce qui a frappé tout de suite Giovannoni dans un sens le Corbusier dans un autre c'est bien sûr qu'il y a fondamentalement une rupture d'échelle entre les deux mondes entre la ville ancienne et la ville contemporaine et là il y a une très grande difficulté d'accord ça commence par des toutes petites choses de rien du tout notamment le gabarit 1902 qui provoque la possibilité pour les propriétaires de la rue de Rivoli d'exaucer leur toiture pour épouser le nouveau rayon du gabarit là on est dans la queue de comète de l'histoire des gabarits qui fondent l'histoire de la ville je pense que Pierre Pinot en a parlé dans la leçon qu'il a donnée c'est un des spécialistes de cette question et en 1902 scandale la commission du Vieux Paris qui venait d'être créée s'inquiète que les propriétaires surélèvent un peu chacun à sa manière il n'y a pas d'harmonie cette fameuse rue de Rivoli qui était frappée d'ordonnancement quand même depuis le décret consulaire et voilà ce que ça donne aujourd'hui ça nous paraît vraiment pas grand chose mais alors on revient de loin à l'époque ça leur paraissait une atteinte au paysage de la ville ancienne réglée sur le jardin des Tuileries une atteinte qui avait vraiment amené beaucoup de recours d'articles etc mais évidemment aujourd'hui on parle de ça c'est à dire de ruptures d'échelle qui dans les années 60-70 ont entraîné une rupture bien évidemment typologique très forte entre un immeuble bar et une maison en meulière j'ai fait cette photo il y a deux ans je ne garantirai pas la tête sur le bio que la maison existe encore mais peut-être si ah bah formidable j'en suis très heureux voilà merci beaucoup de cette bonne nouvelle évidemment là on est dans une rupture d'échelle très importante où le raccord est très difficile mais je voudrais revenir à nouveau aux années 30 pour ne pas retomber dans les années 60 et la facilité avec un problème qui s'est posé et qui se focalise autour du bassin de la Seine ça m'intéresse parce que là je pourrais presque tenter de faire une sorte d'archéologie de cette question le bassin de la Seine a toujours été considéré vous le savez comme le chef d'oeuvre de l'espace paysager parisien les grands tableaux flamands qui sont pris depuis le pont neuf vers le bassin les premières photographies depuis les maisons du pont puisqu'il y avait un marchand d'optique qui était là tout ça appartient vraiment à l'histoire et c'est le grand bassin royal le long du Louvre l'institut la monnaie etc c'est pourquoi ça a toujours été un endroit très sensible lorsque Sauvage succède à Jourdain pour construire la grande façade de la Samaritaine sur le quai vous le savez la Samaritaine à l'origine était derrière un pâté de maison il y avait un pâté de maison sur le quai un pâté de maison 17ème et la Samaritaine a obtenu de la ville de Paris d'acheter la rue le pâté de maison et de s'avancer jusqu'à la Seine au moyen en échange d'un très léger recul qui ménage un espace plus large ici toujours cette idée de profiter des reconstructions pour s'élargir évidemment là Sauvage a donné son chef d'oeuvre que nous admirons tant mais un monument qui était en rupture d'échelle complète avec les petites maisons ici de la rue au chevet de Saint-Germain-Locérois ici et même en rupture avec les gabarits haussmanniens à toiture de zinc de plomb ici que nous voyons et donc cet édifice a posé un gros problème qui a amené les gens de la Samaritaine à finalement demander ce que la façade soit recouverte de pierres de taille pour se fondre dans le paysage et là on peut voir un des grands arguments de cette confrontation qui est un argument chromatique argument qui sera retourné à Beaubourg dans le sens du contraire d'une lutte chromatique entre les couleurs de Paris et les couleurs d'un nouvel édifice et Sauvage a donné ici donc un édifice complètement en rupture qui a provoqué d'une certaine manière un choc dans le site qui peut être comparé au choc esthétique pur qu'a été le théâtre des Champs-Elysées avant la première guerre mondiale pour les contemporains vous le savez mais ce qui m'intéresse c'est que ça ne s'arrête pas là je vais y revenir à ce bassin de la Seine simplement ici pour vous montrer l'autre édifice qui va défrayer la chronique dans les années 30 premier édifice qui viole le plafond du Faubourg Saint-Germain c'est la fameuse faculté de l'école de médecine rue des Saint-Père construite sur un ancien couvent du XVIIe siècle le couvent de la Charité et qui malgré tous les efforts déployés par les défenseurs de Paris et aussi par les américains parce que Rockefeller avait proposé de donner de l'argent pour construire un campus moderne fonctionnant en dehors de Paris il était d'une certaine manière giovannonien sans le savoir et bien la France préfère faire toute seule ses histoires et le bâtiment sera inauguré après la Deuxième Guerre mondiale les Allemands avaient fait arrêter le chantier et il sera trop petit le lendemain de son inauguration comme toujours dans ce genre de situation c'est exactement ce que décrit Giovannoni dans son texte on est congestionné dès le départ parce que le terrain est trop étroit et la densité amenée est trop forte voilà des ruptures d'échelle encore très importantes ça c'est Pierre Dufault à l'emplacement de l'hôtel historique de la famille Rothschild derrière Drouot un édifice qui prend le parti de renverser par sa perpendicularité à la rue le parti traditionnel de façade en alignement qui s'isole en ramassant des bureaux vous voyez en premier étage rez-de-chaussée premier étage avec des dalles jardin et ensuite cette épi assez spectaculaire il faut bien le dire assez phénoménale mais qui est en rupture d'échelle et avec tout le tissu qui est ici fin 18ème et 19ème et puis ces ruptures d'échelle elles se posent avec une gravité certaine quand on va commencer à aménager les tours ça c'est la plus ancienne tour la tour Croulbarbe qui est maintenant protégée au titre des monuments historiques c'est Albert on est en 66 ou 67 et là une photographie un petit peu misérabiliste qui met un peu l'accent mais vous savez qu'on fait dire tout ce qu'on veut aux photographies à cette rupture extraordinaire entre les deux mondes juste à ce moment là la Prade termine son dernier ouvrage lui qui avait tant défendu la vie d'ancienne c'est la préfecture boulevard Morland avec une extraordinaire rupture d'échelle entre les petits hôtels post-haussmanniens ici Brickpierre ou Pierre et cet édifice qui a l'air d'une espèce d'énorme monstre à deux pattes posées comme un sphinx administratif tout à fait extraordinaire bâtiment dont vous le savez une partie d'ailleurs viole lui-même son propre règlement puisqu'il y a une partie qui a été rajoutée enfin ajoutée sans autorisation difficile encore aujourd'hui mais qui marque très fortement le paysage parisien et puis on pense aussi à la défense alors là j'ai risqué ma vie pour faire cette photographie pour vous évidemment les fameuses tours qui s'encadrent et là on voit aussi la rupture d'échelle entre le Paris de Gabriel le Paris royal de la place Louis XV et puis les tours c'est une vue dans ce genre qui avait tout à fait provoqué l'ire d'un jeune et brillant ministre des finances du général de Gaulle Valéry Giscard d'Estaing qui sortant un soir de son ministère qui était alors à l'époque au Louvre a vu les premières tours qui commençaient de sortir juste au-dessus de la ligne d'horizon et avait demandé à arrêter le chantier en dédommageant le promoteur ce qui n'avait pas pu être fait puisqu'il n'était pas président de la République mais seulement ministre il s'occupera de ses affaires très sérieusement vous le savez dès le lendemain de son élection en 1974 et puis ça c'est une photographie et puis ça c'est une photographie que j'ai prise depuis l'observatoire de la Sorbonne et je trouve assez extraordinaire la forêt de pavillons du Sénat et la forêt de tours au fond des quartiers qui adoptent cette nouvelle rupture d'échelle écriture et puis bien sûr on l'avait dit tout à l'heure l'importance de l'automobile avec la grande phrase du président Pompidou il faut adapter Paris à l'automobile ça voulait dire que les villes anciennes ne pouvaient plus bien sûr échapper à l'empire de l'automobile et qu'il fallait sacrifier donc pour cela d'autres territoires pas seulement des percements mais aussi par exemple la Seine et c'est la fameuse voie express rive droite qui se présentait lors de sa réalisation comme le fleuron de la nouvelle ville et qui va mourir sous nos yeux c'est quand même un retournement assez extraordinaire voilà ce genre évidemment d'apparition dans la ville ancienne c'est la bouche d'entrée du souterrain des Halles qui devient un morceau du paysage parisien lui aussi et qui entre dans cette nouvelle logique dans cette rupture d'échelle échelle de hauteur échelle de circulation alors face à cela la ville ancienne lorsqu'elle est conservée va être soumise elle aussi à des pressions extraordinaires les pressions extraordinaires c'est que si on ne peut pas démolir il faut rentabiliser au maximum l'espace donc une des questions récurrentes de la conservation de la ville ancienne c'est de la possibilité de densifier et nous ne sommes pas sortis de ce débat il est totalement actuel la rupture d'échelle vous avez reconnu le débat sur les tours qui ressurgit qui rebondit on n'en finit jamais la tour c'est un objet architectural c'est aussi un objet financier évidemment on voit toujours un côté de l'aspect des choses mais peut-être il faut dire quand même qu'il y a aussi des histoires de gros sous et puis c'est aussi une question de identification des maisons il y a tout récemment un ministre du logement une femme avait déclaré dans la presse que pour résoudre le problème des logements en France il suffirait de surélever d'un étage tout ce qui existe et comme ça tout le monde serait enfin logé c'est une phrase qui m'a frappé par sa stupidité d'une part mais surtout par cette faculté de traiter l'architecture comme un objet qui ne serait qu'une histoire de mètre carré c'est quand même qu'un ministre en exercice ait pu dire une chose pareille mais me laisse quand même sans voix mais nous savons qu'il existe des menaces récurrentes sur la possibilité de surélever de densifier alors ici je vous montre parce que c'est un cas iconique le fameux immeuble de l'hôtel de Vaudreuil de la rue de la Chèse nous sommes dans les années au milieu des années 70 un hôtel particulier qui avait traversé toute la première moitié du siècle et les années 60 qui est acheté par un promoteur pour une opération immobilière on ne peut pas surélever l'édifice lui-même donc on va densifier la parcelle et on obtient ce fameux ce fameux résultat que personne ne connaît aujourd'hui très bien parce qu'en fait on ne peut pas du tout entrer c'est un endroit parfaitement fermé mais on le connaît et on a ces photographies incroyables l'architecte a transformé la façade de l'hôtel en une sorte de scène dont le théâtre ce sont les balcons des immeubles qui sont autour c'est un cas très intéressant ici un cas qui m'intéresse beaucoup parce que il y a toute une anecdote assez pittoresse mais c'est l'ambassade d'un pays de l'Est je crois que c'est la Bulgarie mais je ne veux pas dire de bêtises peut-être vous reconnaîtrez le drapeau et il s'agit d'un hôtel particulier qui a un peu échappé aux historiens parce qu'on ne le voit plus mais il a été construit sous le second empire à une époque où il était tout seul au bout du faubourg Saint-Germain on est presque vous savez à l'Alma en face du pont de l'Alma et aux écuries de Napoléon III qui dépendent de l'Elysée et le jardin était taillé en pointe ici de l'avenue Rapp et de l'avenue Bosquet et donc le jardin accrochait le regard et ensuite la grande façade se déployait en fond de jardin dans une situation urbaine renversée la cour était en fait derrière et on y accédait par le revers de la rue de l'université et malheureusement l'ambassade a construit ce bloc dans les années 70 il est assez signé vous voyez on a mis de la pierre quand même mais évidemment l'hôtel a disparu là on a perdu tout un paysage par densification un paysage de très haute qualité il faut bien le dire quand on voit les photographies anciennes et puis la solution la plus simple la plus banale si j'ose dire là aussi je ne montre qu'un exemple parce qu'il y en a des milliers c'est la multiplication par deux du cos c'est à dire qu'on surélève complètement l'édifice en s'appuyant sur la façade ancienne vous le voyez dans une rupture ça c'est dans le bout du 7ème je crois une rupture qui est assez spectaculaire évidemment puisque là il n'y a pas de tentative d'apparier les deux éléments ensemble c'est vraiment la ville ancienne surmontée de la ville moderne un peu comme dans une bande dessinée ou un film de science-fiction on a l'habitude maintenant de voir des images comme ça assez folles mais ça ça s'est vraiment fait dans les années 70 alors évidemment ce qui est intéressant c'est peut-être d'aller encore plus loin bien sûr toutes ces confrontations on les connaît ces dégradations ces altérations mais moi ce qui m'intéresse peut-être c'est l'art du compromis c'est à dire est-ce que finalement dans la ville moderne on peut tenter quelque chose qui va vers un compromis avec la ville ancienne ou est-ce que c'est impensable alors ce compromis la première la première chose à laquelle on pense enfin en tous les cas j'ai pensé peut-être vous aurez d'autres idées c'est bien sûr que la ville ancienne qui gêne on peut la déplacer après tout Aboud Simbel est là pour nous rappeler qu'on peut déplacer des monuments très importants mais c'est une vieille histoire les monuments déplacés puisque alors pardon je vous montre là le cas d'un édifice qu'on n'a pas voulu déplacer et qu'on a été forcé de conserver excusez-moi c'est une tour du 12ème siècle qu'on a découverte ici dans le crédit municipal le monde piété dans les années 1878-79 l'architecte était furieux d'avoir trouvé ce vestige archéologique de première importance et il a voulu le raser là ça n'a pas été possible on l'a obligé à l'intégrer dans le nouvel édifice qu'il allait construire alors il s'est vengé en faisant ça et évidemment ça a mis le doigt sur le fait qu'il était très difficile de conserver par force quand on n'était pas derrière l'architecte ou que l'architecte ne jouait pas le jeu ça c'est une des questions récurrentes de la conservation forcée si l'architecte ne veut pas jouer le jeu on ne s'en sortira pas et donc il a transformé ça en un monde charge il a surélevé la tour d'origine du 12ème siècle par une tour en briques et en fonte qui abrite un monde charge alors la photo est ancienne mais c'est toujours comme ça aujourd'hui dans la cour du monde piété c'est contemporain de la fameuse affaire de la tour vous savez de Victor Hugo rue du Verbois c'était un cousin de l'architecte l'architecte Ancelet qui voulait détruire la tour fortifiée de l'enceinte de l'église enfin du prioré Saint-Martin-des-Champs à l'angle de la rue du Verbois et qui s'attire la célèbre réponse de Victor Hugo debout la tour à terre l'architecte elle sera conservée aussi de force et finalement complètement modifiée par l'architecte donc il est peut-être plus sage de déplacer les édifices si on ne peut pas les arracher à la folie destructrice et c'est ce qui va se produire très tôt puisque le premier édifice déplacé de l'histoire patrimoniale française c'est la fontaine des innocents que Louis XVI fait déménager de l'angle de la rue de Saint-Denis et de la rue Aufer pour la placer au centre du nouveau marché des Halles qui remplace le cimetière des innocents qu'il a fait vider de ses ossements en créant les catacombes donc là je vous montre une photographie du 19e siècle avant que la fontaine ne reçoive son socle haussmanien et qu'elle soit à nouveau déplacée de quelques mètres pour être dans le square qui va devenir la si jolie place actuelle de ce coin des Halles donc une photographie assez bouleversante mais c'est une vieille histoire et vous le savez ces remontages présentent une difficulté c'est qu'on n'est pas toujours sûr que le remontage aura lieu on a vu tout à l'heure l'exemple de la halle magnifique halle en bois et fonte de Louis-Philippe on est toujours optimiste dans la vie donc on se dit que les pouvoirs publics vont tenir leurs promesses mais ça arrive également qu'elles ne le tiennent pas et je vous montre ici le cas récurrent depuis 1924 de la chancellerie d'Orléans ce chef d'oeuvre de l'hôtel particulier 18e français construit par Beaufranc réembelli par Charles de Wailly à la fin du règne de Louis XV rempli de décors somptueux avec notamment un plafond de Fragonard et des boiseries de Charles de Wailly tout à fait extraordinaires retour de Rome ensemble qui a été détruit en 1924 pour les travaux d'agrandissement et d'isolement du quadrilataire de la Banque de France avec promesse express signée entre le préfet de la Seine et le gouverneur de la reconstruire on attend toujours en 2010 en revanche un remontage réussi connu le déplacement du pavillon de Hanovre qui était la dernière chose qui subsistait de l'hôtel de Richelieu dans le deuxième arrondissement nous sommes à l'emplacement du palais Berlitz construit dans les années 30 sur les grands boulevards ce bâtiment Louis XV était très connu pour la qualité de ses sculptures on le démonte et on le transporte dans le parc de Sceaux où il se trouve encore aujourd'hui au bout d'une des grandes allées et on n'y fait pas grand chose malheureusement à l'intérieur c'est dommage c'est un édifice un tout petit peu sorti de son contexte urbain on ne peut pas dire autre chose c'est un ovni je ne suis pas sûr que les promeneurs de Sceaux se souviennent de cette merveilleuse histoire il n'y a pas grand chose qui l'indique en tout cas voilà un monument qui voyage et nous sommes comme par hasard dans les années 30 c'est une des grandes problématiques des années 30 le déplacement des édifices quand c'est possible le dernier hôtel des Champs-Elysées l'hôtel de Massa qui naturellement ne peut pas tenir devant la pression immobilière dans les années 30 donc il est démonté par Pierre-Pierre des Champs-Elysées et il s'en va pour être posé au milieu d'un magnifique jardin qu'on détache de l'observatoire c'est l'hôtel de Massa qui est aujourd'hui le siège de la Société des gens de Lettre rue du Faubourg Saint-Jacques c'est André Ventre qui s'est chargé de la reconstruction et il faut dire que c'est un véritable chef-d'oeuvre parce que c'est Louis XVI à l'extérieur et Art Déco à l'intérieur et ça se marie évidemment avec un bonheur absolu donc c'est un des cas de remontage particulièrement heureux par ailleurs l'architecture Louis XVI comme ça se prête bien à cette transformation d'hôtel en folie puisque c'était une architecture déjà très paladienne bon ça c'est la solution mais on ne peut pas déplacer quand même tous les monuments ce serait un peu gros alors quelquefois la ville va ingérer je fabrique ce terme je ne sais pas s'il est très bien j'avais écrit il y a quelques années un article qui s'appelait le patrimoine par ingestion et voilà la ville ancienne est digérée par la ville moderne un cas très célèbre dans le 16ème arrondissement vous voyez là il y a un hôtel particulier je ne sais pas si vous le voyez bien voilà et puis donc on libère une sorte d'espace et la façade avec son mur rideau se déploie autour et au dessus voilà depuis ça a été complètement occulté voilà donc c'est un cas assez célèbre plus récemment en 1993 un façadisme ingestion de Fernier nous sommes dans une des rues qui est juste derrière le ministère de l'intérieur avec une façade coupée vous voyez et une surélévation qui prend place de la toiture avec ses lucarnes simplifiées et vous voyez qu'en fait il n'y a que la façade et tout le reste a été digéré si j'ose dire par l'aménagement il y a aussi évidemment des progrès dans la forme d'ingestion par exemple ici c'est une ingestion par un enveloppement métallisé qui est assez étonnant qui est une variation par ordinateur d'un contour des fresques du Palazoté de Mantoux d'après l'architecte Francis Solaire qui a réalisé ça pour le ministère de la culture qui s'est signalé dans cette opération par une condamnation en justice pour dégradation du patrimoine du XXe siècle puisque l'édifice qui est en dessous est un édifice du XXe siècle de Georges Vaudoyer personnage très important vous le savez pour l'histoire des HLM et cette réalisation a eu un petit enfant tout récemment j'annonce la naissance donc de cette façade qui est sous une sorte de peau qui se trouve dans le marais à l'angle de la rue de Turène et de la rue Saint-Antoine c'est anecdotique mais on voit ce jeu comme ça voilà alors évidemment le curtage c'est une chose très sérieuse et c'est ça qui a été imaginé par Giovannoni Giovannoni n'a pas imaginé qu'on allait déplacer les monuments il n'a pas imaginé qu'on allait mettre par dessus des édifices surélevés il a imaginé qu'il fallait au contraire pour laisser la ville ancienne vivre qu'il fallait opérer le malade d'une certaine manière pour garder ces métaphores médicales qu'on a toujours utilisées dans l'architecture et que ce malade il fallait lui enlever tout ce qui l'empêchait de respirer l'empêchait de se développer et c'est là encore on retourne aux années 30 qu'un personnage très important qui est Robert Ozel a théorisé ce qui se passait en Suisse et en Allemagne c'est à dire la théorie du curtage pour l'école française le curtage ça consiste à stopper le phénomène de densification de la ville ancienne en imposant soit de redescendre les édifices par un étêtement en ouvrant les îlots les cœurs d'îlots sur la rue par le retranchement d'un des membres en l'occurrence ici vous voyez on sectionne une façade et on crée une ouverture seulement habillée au niveau de la rue pour ne pas créer une rupture à l'œil du piéton et cette rupture aère complètement l'intérieur de l'îlot qui se trouve par ailleurs débarrassée de tous les bâtiments qui pouvaient venir en parasite c'est à dire pour l'occupation du 19ème siècle soit des bâtiments supplémentaires soit des petites usines des petits ateliers etc. et le remplaçant également quelquefois à retrancher des bâtiments anciens quand ils sont en trop grand nombre dans des parcelles qui étaient trop serrées et remplacés par un espace vide avec un jardin c'est un phénomène qu'on peut mettre en parallèle avec le système qui s'applique à ce moment là dans les grands immeubles qu'on construit sur la ceinture à la place de l'enceinte que j'ai montré tout à l'heure et qui sont ces HBM qui entourent des jardins en cœur d'îlot qui sont aujourd'hui des choses qui nous trouvons magnifiques mais il faut lire la littérature quand même quand on a bâti ça on disait que c'était la lit de l'architecture qu'on ne ferait jamais pire dans l'histoire de l'architecture française voilà donc c'est une technique qui va consister à aérer complètement le cœur d'îlot et qu'on va appeler le curtage technique finalement assez simple quand on y pense mais qui nécessite une grande finesse parce qu'on y va au scalpel et pas au bulldozer comme dans le plan voisin alors la base du curtage va servir à l'élaboration du système qui est à l'œuvre dans la loi du secteur sauvegardé la loi des secteurs sauvegardés de 1962 je vous montre ici une des planches de l'actuel secteur sauvegardé du Marais qui a été mis en révision à la demande de monsieur le maire et donc il y a actuellement une étude sur la révision du plan de sauvegarde des deux quartiers d'ailleurs du Faubourg Saint-Germain et du Marais c'est Daniel Duché qui conduit la rénovation du PSMV du Marais et vous voyez l'idée du plan de sauvegarde qui va codifier par ce jeu de couleurs sur ces planches qui est un document d'urbanisme opposable au tiers et qui est vraiment le document qui conduit la rénovation de ces quartiers au long cours l'idée donc qu'on doit restituer des espaces vides par exemple ici l'hôtel de Mongela vous voyez il y a en jaune qui est le code de la destruction repassé par des points verts qui est l'indication qu'on doit planter un jardin à la place donc restitué à l'hôtel particulier qui se trouvait là son jardin et donc sa logique comme l'avait fait ici dans les années 60 François Sommer dans le musée de la chasse c'est à dire l'hôtel de Guénégo en l'occurrence parce que là je suis tombé sur celui-là rue des Archives alors pour la petite histoire Sommer a fait refaire le jardin ici sur une dalle de parking mais il a refait faire un jardin à la française dans les années 60 en revanche ici ça n'a pas été possible puisque à Mongela la parcelle a été scindée en deux et vendue au groupe ici qui possède un énorme immeuble et donc on n'a pas pu faire de jardin donc c'est actuellement un espace assez dur mais qui a été débarrassé simplement de ces baraquements parasites vous voyez l'idée est de prolonger l'opération tout le long pour rétablir cette séquence de jardins qui caractérisait les hôtels du Marais alignés les uns à côté des autres les cours sur rue les jardins en arrière avec une idée aussi qui est propre au curtage qui est que tous ces îlots on peut les traverser on peut éventuellement cheminer à l'intérieur c'est le village Saint-Paul qui en constitue à Paris dans le Marais un des cas les plus célèbres de Gatier-Père et cheminements qui sont ici métallisés par les points rouges vous le savez on est un peu revenu de ces cheminements en cœur d'îlot pour des raisons de sécurité avec le temps le Marais a été un des premiers quartiers curtés à la demande de Malraux on a opéré dans un secteur qu'on a appelé le secteur opérationnel pour voir si c'était viable économiquement et intellectuellement et donc le premier secteur a été choisi rue des Francbourgeois en cœur du Marais du XVIe siècle et c'est ainsi qu'on a pu restaurer avec le suivi scientifique de Jean-Pierre Bablon qui était à ce moment-là conservateur général aux archives l'hôtel de Savourny une construction assez étonnante dans le genre du Cerceau et c'est le moment de citer ce nom ici à cause de la merveilleuse exposition de la cité un hôtel construit en 1586 restitution du jardin restitution de l'architecture avec suppression de tous les parasites création d'un parking souterrain caché sous le jardin tentative donc de compromis entre ville ancienne et ville moderne on aura le parking et on aura l'impression d'habiter un hôtel du XVIe siècle mais problème d'argent donc redensification après destruction et là Malraux insiste beaucoup vous le savez pour que l'art contemporain soit présent à côté de l'art ancien et non pas en accompagnement traditionnel ou architecture mineure et donc en même temps qu'on rénove l'hôtel très soigneusement on construit ces édifices qui sont l'oeuvre de deux architectes les hautement et qui vont offrir des petits studios logements en plus qui donnent dans le jardin alors bien sûr ce compromis de la ville ancienne et de la ville moderne très subtil qu'est le curtage c'est l'opération la plus complexe à mener pour des raisons d'organisation de financement de volonté des pouvoirs publics il faut s'assurer la maîtrise d'une partie du foncier ce sont des choses très complexes évidemment alors on en arrive à ce qui est évidemment j'ose à peine le dire le fait majeur de ce compromis depuis quelques années nous en avons été à Paris particulièrement saturés c'est le façadisme le façadisme c'est une histoire assez ancienne en réalité on peut trouver des exemples de façadisme certains historiens ont essayé de faire des parallèles avec des opérations après tout est-ce que l'Haussmann c'est pas une immense opération de façadisme la façade en pierre très belle et puis ensuite derrière ça vogue la galère est-ce que la place Vendôme de Mansart avec ses façades tirées dans le vide qu'on a construit ensuite seulement d'hôtels particuliers derrière c'est pas du façadisme monumental bon là c'est vrai qu'il y a un débat possible sur le caractère de l'image de la ville en revanche ici ce que vous voyez c'est du façadisme au sens où on a vidé des immeubles et conservé seulement la façade c'est un phénomène qui représente une défaite intellectuelle pour tous les partis c'est une défaite intellectuelle pour la ville moderne parce qu'elle n'a pas pu remplacer la ville ancienne et remplacer par son esthétique sa densité son fonctionnement même l'édifice ancien c'est une défaite pour les défenseurs de la ville ancienne parce qu'ils n'ont gardé qu'une toute petite partie de la ville ancienne qui est sa peau extérieure c'est une victoire pour un seul personnage qui est le maître d'ouvrage ou le promoteur puisque lui il a gagné sur tous les tableaux en conservant la façade ancienne il a conservé le cos de fête de l'ancien édifice qu'il n'aurait pas pu reproduire dans les nouvelles réglementations il s'est évité un procès avec une association ou des mauvais coucheurs puisqu'il n'a pas touché à l'aspect extérieur de la ville et à l'intérieur il a fait du moderne donc parking creusement important qui amène par affouillement la destruction de tous les intérieurs murs de refonds escaliers circulation etc compromis très curieux et dont un des cas les plus spectaculaires il faut le rappeler est dû à un architecte qui avait écrit un livre très célèbre dans les années 60 un redoutable polémiste mais aussi Pierre Dufault qui avait écrit dans la collection pour ou contre pour la destruction de Paris tandis que le contre avait été rédigé par Albert Laprade il faut dire que le texte de Laprade est profondément ennuyeux tandis que le texte de Dufault est très drôle c'est pas de chance et c'est le démolisseur qui emporte l'adhésion moins littéraire et Dufault s'est trouvé pris au piège de cette rhétorique quelques années après lorsqu'il a voulu démolir la maison dorée pour faire le siège d'une grande banque sur les grands boulevards vous voyez ici une photographie ancienne regardez-la bien donc la maison dorée connue des lecteurs de Balzac ici complétée par une petite façade plus simple qui se retourne sur la rue qui doit être je crois le Pelletier et donc une maison d'angle qui n'allait pas totalement se retourner sur l'îlot la demande de démolition est refusée par le ministre des affaires culturelles ça fait une polémique énorme nous sommes juste après la destruction des Halles c'est la fin du règne de Georges Pompidou on change un peu d'ambiance et les pouvoirs publics ne veulent pas voir disparaître la maison dorée là la littérature revient à la défense de la ville ancienne Dufault est donc condamné à conserver la façade qui va servir de tête à son édifice qui est un édifice avec un grand mur rideau ici parfaitement moderne le siège donc de la banque il fait un mur de transition en pierre ici traité de manière brutaliste avant d'en arriver à la façade elle-même Dufault est tellement furieux de cette opération que pour se moquer des défenseurs de la ville ancienne et pour montrer que cette ville ancienne n'a finalement pas une si grande valeur que ça il se propose de retourner la façade d'origine sur le deuxième côté puisque vous voyez bien que sur la photo elle n'existe pas ici et il dit vous allez voir moi je suis capable de faire cette façade que vous trouvez tellement formidable et les sculpteurs de 1975 vont refaire aussi bien la frise d'oiseau merveilleuse qui est ici et qui est inspirée des frises renaissance du Louvre c'est un édifice qui est avec une façade Louis-Philippe 1840 une autre 1975 et tout le coeur d'Ilo complètement neuf évidemment tous les niveaux toute la distribution intérieure est changée et donc c'est par un système de panneaux de glace marron qui sent un tout petit peu les années 70 qu'on va venir placer la peau intérieure du nouvel édifice contre la peau extérieure en se déconnectant complètement l'un de l'autre vous voyez que les menuiseries anciennes en bois avec les impostes arrondis qu'on voit encore sont remplacées par cette peau et quand on s'approche évidemment on voit la position de la glace par rapport au nu ne correspond pas à l'ébrasement traditionnel de la fenêtre il y a encore la signature de l'architecte le maire de 1839 mais gageons que s'il revenait il serait sans doute un peu estomaqué de ce qui est arrivé à son chef d'oeuvre qui était ce magnifique édifice Louis-Philippe avec des balcons dorés et un riche décor qui avait valu ce nom de la maison dorée voilà le détail de la partie ancienne alors le façadisme je reviens à Viguier à la médiathèque de Reims il peut prendre toutes sortes de formes ici par exemple pour la médiathèque il a conservé à l'arrière un morceau d'immeuble qui avait été construit par le fameux Walter Jean Walter un personnage célèbre à cause des immeubles de la porte de Saint-Cloud qui était architecte et surtout entrepreneur qui a fait de belles affaires dans les années 30-40-50 et qui avait ici fait un grand immeuble dans le style Mansart avec horde colossale sur un sous-bassement à bossage alors on a décapité toute la partie de la toiture et des lucarnes puis on a réaligné le nouvel édifice donc c'est une forme de façadisme qui a dicté une partie du volume général de l'édifice et qui se trouve dans la rue Dax face à la cathédrale voilà le détail de l'architecture avec la rencontre des deux édifices le façadisme là je me suis échappé à Reims mais je reviens à Paris le façadisme il peut frapper aussi un édifice entier pas seulement des immeubles dans les rues et je vous montre ici le cas du marché Saint-Germain un édifice qui avait été l'objet d'une énorme polémique dans les années 60 à l'époque où le maire du sixième arrondissement voulait le détruire pour installer tous les équipements traditionnels conservatoires écoles crèches et parkings et là une mobilisation très importante et assez étonnante pour un édifice de cette époque un édifice néoclassique mais bon évidemment plus difficile à défendre qu'une cathédrale ou un hôtel particulier une polémique sans précédent à la tête de laquelle on trouvait d'ailleurs les merveilleux marchands de gravure de la rue de Seine a amené l'État à faire dans les deux sens des avancées et des retraits pour aboutir finalement à une reconstruction qui apparaît à l'extérieur avec le remploi d'une partie des pierres comme quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qui avait été à l'origine voilà donc quand on s'approche ce que ça donne mais évidemment cet édifice valait par l'espace intérieur qui était une grande cour dotée d'une fontaine la fontaine du marché fontaine qui a d'ailleurs voyagé elle est près de Saint-Sulpice aujourd'hui puisqu'on a rempli complètement la cour on avait commencé de le faire dans les années 60 et on a achevé complètement de faire en fait un centre commercial qui est simplement habillé par la façade et vous voyez quand on prend la photo pardon est un peu sombre mais quand on prend les galeries on s'aperçoit qu'évidemment il y a la peau extérieure en façade et puis ensuite on est dans le centre commercial avec sa propre écriture qui est d'ailleurs assez pauvre voilà une aquarelle de fontaine qui vous montre un relevé de ce magnifique marché Saint-Germain construit par ses collègues architectes de Napoléon et Louis XVIII et la cour intérieure voilà quand on entre aujourd'hui en fait on n'a plus conservé qu'une toute petite section de charpente qui était tout à fait magnifique et le reste on l'a rempli complètement d'où le mur de refan et vous avez ici l'architecte assigné sur son escalier qui permet la desserte du niveau qui a été glissé dans l'intérieur de cet édifice nouveau mais le façadisme auquel nous pensons bien sûr spontanément c'est le façadisme qui a accompagné ces dernières années parisiennes le résultant d'un article imprudent du COS qui encourageait donc ce maintien du COS de fête et qui a paru au promoteur une bonne opération pour garder les hauteurs qu'il n'aurait pas pu reproduire autrement et donc les façades en peau extérieure faute de mieux on a trouvé cet accord qui a satisfait en réalité au fond du fond personne mais qui a été la réalité de Paris depuis 20 ans et qui sans son existence aurait amené à des façades en verre et en béton dans toutes les rues importantes de Paris alors après on peut discuter de savoir si c'est un regret que ça n'ait pas été fait ou si c'est bien mais en tous les cas sachons-le aucune rue n'aurait échappé parce que ces opérations ont touché tous les centres importants névralgiques de Paris alors ici c'est un îlot immense qui a été emporté d'un coup parce que le problème du façadisme ce n'est pas de se limiter à un édifice c'est que ça permet de curter un îlot entier c'est un curtage d'un autre d'un autre acabit celui que j'ai exposé tout à l'heure là ici nous sommes rue Réaumur c'est un des grands un des grands îlots de la rue Réaumur qui a sauté au début des années 90 ça oblige à des prouesses technologiques des maintiens de façades et ça c'est un paysage de cette rencontre entre la ville ancienne et la ville nouvelle que nous voyons maintenant ces étrésillonnements métalliques très importants pour soutenir des façades en pierre dans le vide puisque d'un côté celle de la place de la Bastille ou celle à côté de la maison natale de Léon Blum au rue Saint-Denis qui est tombée nuit heureusement il n'y a pas eu de blessés donc là ce sont des solutions un peu folles évidemment avec ça une photo prise par en dessous tout à fait incroyable avec un tout petit morceau de mur de refond entre les deux façades d'un ensemble et puis tout le reste on est déjà dans le deuxième niveau de parking ça permet évidemment en travaillant à ciel ouvert de faire des creusements très importants pour l'aménagement des parkings qui est une des conditions de la ville nouvelle et là on la voit pénétrer dans la ville ancienne avec une violence incroyable évidemment on a tout perdu il n'y a plus d'escalier plus de second oeuvre plus de circulation ça vous reconnaissez l'immeuble d'une grande société anglaise qui donne sur le square de la tour Saint-Jacques donc la rue de Rivoli aurait perdu cette façade on en pense ce qu'on veut mais enfin évidemment elle fait partie évidemment du paysage vous oubliez le nom de l'architecte nous ne sommes pas là pour condamner et puis ça peut donner chez nos pays voisins bien sûr Bruxelles est une des capitales du fassadisme je n'ai pas résisté si on va jusqu'au bout là c'est un fassadisme un peu inversé c'est à dire que la façade ancienne a été conservée mais on est entre le fassadisme et l'ingestion puisque vous le voyez elle sert d'une espèce d'affichage totalement anecdotique sur un édifice qui lui déborde à droite et à gauche dans son enveloppe les architectes des bâtiments de France de Paris avaient tenté une opération qu'ils ont appelée en partie façadisme lors de la construction par Christian de Villers du passage des Princes qui avait été rénové en partie et reconstruit dans une autre partie avec la façade qui a été considérée à l'époque comme une grande réussite sur le boulevard des Italiens puisque l'architecte a soutenu qu'évidemment comme il y avait une peau qui n'était pas totalement on le voit la trame intérieure qui se devine par un décalage assez subtil entre les deux il y avait une forme de façadisme qui était suggérée dans cet édifice pourtant tout neuf du boulevard des Italiens alors le façadisme on y avait tous pensé il y a autre chose auquel on pense évidemment dans cette histoire de confrontation entre les deux villes c'est la question de la ressemblance c'est à dire ce que l'on appelle un mot un peu difficile parce que Valise est un peu négatif le pastiche évidemment on pense tous à ce moment où la ville moderne va accepter que l'antériorité de la ville ancienne et son importance plastique l'amènerait potentiellement à abandonner une partie de ses prétentions de ses prétentions de sa technologie de son espace de ses formes propres ça aussi ça remonte aux années 30 à chaque fois on repart dans ces années capitales pour ce débat parce que c'est la grande cassure évidemment que je décrivais alors un exemple bien sûr la destruction de l'hôtel Eslin par Elena Rubinstein fortune faite dans les cosmétiques c'est le chef-d'oeuvre de Louis Levaux jeune c'était le petit frère de l'hôtel Lambert Lambert est resté Dieu merci mais pas l'hôtel Eslin détruit en 1934 les monuments historiques ne bougent pas malheureusement l'étel n'est pas protégé on garde la porte un remords on la déplacera voilà une photographie assez rare de la destruction tout le décor intérieur tout l'ordre colossal était en place c'est un hôtel quand même gravé bien connu de Louis Levaux c'est Su le grand architecte qui reconstruit Louis-Marie Su et il produit un édifice qui est connu parce que c'est devenu ensuite l'immeuble de Georges Pompidou dans l'île Saint-Louis qu'est-de-Béthune il produit ça c'est un édifice de 1935 il a signé en pierre de taille dans la couleur chromatique de l'architecture parisienne il utilise des bossages en harpe qui structurent une sorte d'immense avant-corps donc dans la tradition du XVIIe siècle il y a un comble brisé à Lucarde même si partie attique au centre permet d'avoir un étage complètement à plafond et à mur droit et si on entre à l'intérieur ce qui n'est pas très facile on s'aperçoit qu'il a détruit la sublime cour photographiée par Adjet avec l'extraordinaire cour en hémicycle qui donnait sur l'église Saint-Louis derrière mais regardez dans l'immeuble 9 il y a la reproduction de cette cour donc c'est presque une espèce de ressemblance par remords si vous voulez comme on a dit aussi des pavillons de Villerval à propos des Halles de Baltard et juste en face dans les mêmes années on construit un pont on reconstruit le pont de la Tournelle et là aussi on se trouve dans un objet hybride très intéressant il y a le même phénomène au pont du Carrousel c'est un pont qui est recouvert de feuilles de pierre de taille qui adopte une écriture qui est emprunte à l'histoire regardez les piles en bec les gros corbeaux qui soutiennent le parapet mais évidemment vous vous doutez bien que si c'était de la pierre de taille ça ne tiendrait pas et en fait ce n'est qu'une peau quand on s'approche la photo est un peu sombre qui est posée sur d'énormes systèmes de béton et d'où l'arche quasi unique avec ses deux petites arches latérales et donc c'est un pont qui est dans le genre du pont qu'il remplace le pont de la Tournelle construit du 7ème siècle mais évidemment il n'assume pas totalement le fait que technologiquement il est complètement un pont des années 30 et j'en viens à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du bassin de la Seine pour moi ça c'est l'archéologie de cette architecture de ressemblant ce sont les fameux immeubles de Joseph Maras de 1932 qui sont en face de la Samaritaine justement la Samaritaine d'un côté c'est la même date et de l'autre en face un carrefour qui est détruit par la ville de Paris qui voulait l'élargir c'est là que Pierre Curie distrait comme tous les savants se fait écraser par une voiture en 1906 en traversant la rue toujours regardée et donc victime de la ville moderne et de la circulation et donc qu'est-ce qu'on fait on considère que ce carrefour est très dangereux et on va démolir les maisons du 17ème et du 18ème siècle qu'on connait par des photographies et Marast va donc remporter le projet qui consiste à construire un immeuble en alignement en retrait ici côté est et un grand ensemble côté monnaie la monnaie est juste ici avec un ensemble composé de trois pavillons reliés en fait en un seul immeuble le pavillon central enjambant une ruelle une ruelle du Moyen-Âge qui s'en va derrière la rue de Nevers donc voilà j'ai fait une photo ici pour montrer le site on ne fait plus tellement attention quand on se met le nez dessus on voit bien quelque chose quand même d'assez curieux dans ces immeubles des immeubles qui sont encore dans la grande tradition c'est à dire vous voyez on fait appel à la sculpture monumentale ici c'est Sarah Bezole quand même le génie de la Seine un magnifique monument sculpté dans le béton frais vous savez que c'était sa spécialité on voit apparaître la brique mais c'est pas la brique rouge des années 30 c'est le brique et béton qui fait hommage à la place Dauphine dont les deux maisons dominent le site en briquet pierre d'Henri IV les grandes toitures ici qui sont recouvertes de tuiles cuites de couleur marron comme la tuile du Vieux Paris on a été jusqu'au bout avec lucarne s'il vous plaît des lucarne passantes comme dans l'architecture française du début du XVIIe siècle donc une écriture qui a fait ricaner tout le monde et encore aujourd'hui c'est des immeubles qui sont assez méprisés et moi ce qui m'intéresse c'est l'archéologie ici d'une réflexion qui consiste à dire moi je fais l'inverse de ce que fait Sauvage en face je fais une architecture qui s'adapte alors évidemment c'est des immeubles du Vieux Paris qui ont cinq étages c'est un peu bizarre la place Dauphine il n'y a que deux étages évidemment mais il est clair que là cette architecture un peu chaotique un peu hybride elle est le fruit d'une volonté chez Maras qui n'est peut-être pas le plus grand architecte français des années 30 mais enfin elle est le fruit d'une réflexion et elle aboutit à une des plus belles choses finalement de ce parti de Paris c'est la vue quand on est sous cette voûte vers la place Dauphine qui sert de matrice et si on enlève les potelets le feu rouge etc on voit cette espèce de vision comme dans les dessins du XVIIIe siècle sous cet arcade qui est assez étonnante alors ça rebondit parce que la place Dauphine amène Sauvage à faire un autre immeuble plus difficile à vendre évidemment et qui est la maison à l'angle du quai des Orfèvres qu'il va reconstruire aussi dans cette période des années la fin des années 20 début des années 30 étudiée bien sûr par Jean-Baptiste Minard dans son beau livre sur Sauvage et là aussi on voit chez Sauvage à la différence de la magnifique proclamation art déco de la façade de la Samaritaine une espèce d'écriture en recherche avec la reprise du bossage l'apparition de ces briques en allège pour faire un hommage pas totalement briquet-pierre comme dans la structure et puis le comble d'ardoise qui veut avec des proportions évidemment invraisemblables singer le vieux Paris alors pour l'anecdote j'ai pas été jusque là mais en face on a reconstruit il y a très peu de temps une façade entièrement Néo Louis XIII pour la maison des avocats et elle a été faite par un architecte en vue et c'est assez drôle parce que finalement on a tous les Néo et les pastiches Louis XIII sont là y compris les façades elles-mêmes très restaurées de la place Dauphine alors le grand cas qui a déchaîné la polémique dans les années 70 on est sous Pompidou c'est bien sûr l'extension du Sénat le Sénat trop à l'étroit dans le palais du Luxembourg qui va d'abord acheter vous le savez une partie des maisons qui sont en face de lui rue de Vaugirard et qui va finalement proposer à Christian Langlois membre de l'institut qui est décédé récemment de construire un grand ensemble de bureaux nouveaux nécessaires à l'institution polémique énorme évidemment car on va démolir un certain nombre d'espaces intéressants mais polémique surtout parce que qu'est-ce qu'on va faire alors évidemment la question c'est de savoir si on fait une architecture complètement contemporaine il y a un projet pour ça avec une façade rideau et puis Langlois lui propose une écriture qu'il défend intellectuellement comme un concept qui est une écriture d'intégration de modération c'est son chef d'oeuvre il faut dire il a aussi construit si vous connaissez l'oeuvre de Langlois le musée des beaux-arts d'Orléans qui est peut-être un peu moins intéressant et donc à part l'intégration ici de ce portail du XVIIIe c'est entièrement neuf sur une écriture néoclassique épurée c'est ce qu'on appelle dans le mobilier des années 1940 à l'amoureux le Louis XVII un peu comme style donc voilà tout en pierre de taille c'est de la pierre porteuse c'est pas du plaquage voilà l'intégration du portail XVIIIe qui fonctionne plus ou moins bien deux étages plus une sorte d'attique et le comble brisé à lucarde voilà la photo montre qu'il épouse très légèrement la courbe on s'aligne pas brutalement c'est un immeuble qui a déchaîné des haines innombrables le ministère ayant d'ailleurs regretté qu'on n'ait pas été vers quelque chose de plus audacieux pour le Sénat une institution moderne qui allait entrer dans le XXIe siècle enfin on était à 30 ans du XXIe et donc une difficulté évidemment très difficile qui est encore aujourd'hui enfin un immeuble assez mal aimé de Paris d'autant que pour relier les deux blocs d'immeubles et empêcher que les sénateurs ne prennent la pluie quand il pleut l'architecte a jeté sur la rue garancière qui sépare les deux édifices une sorte de pont des soupirs qui a fait ricaner tout Paris à l'époque avec des petites statues façon Paul Belmondo vous voyez ou Sopik enfin une sorte d'académisme qui n'en finit pas d'être académique bon voilà alors là aussi on ricane mais le ricanement comme vient de dire récemment Finkielkraut c'est bien mais ça empêche de penser bon alors peut-être on aurait eu plus d'avantages d'avoir une façade en acier en verre enfin en tous les cas finalement c'est comme ça que ça s'est terminé et puis des pastiches on en a des très archéologiques comme ici rue François Miron voilà à gauche la maison telle qu'elle existait avant la guerre détruite dans le cadre de l'îlot 16 et la façade construite par un jeune architecte italien sous le nom prestigieux de Robert Camelot le père du CNIT qui a dessiné cette façade dans le cadre de la rénovation de l'îlot par la ville de Paris en 1978 la façade neuve c'est celle-là c'est une maison Louis XV de 1978 c'est un prix de Rome qui a sculpté les deux mascarons qui sont ici c'est une façade qu'on ne remarque plus du tout aujourd'hui donc là c'est la théorie du caméléon complètement invisible si vous voulez bon des petites choses à Montmartre où on a tâché de construire dans le genre ça c'est une crèche de la ville de Paris dans le genre maison de Montmartre bon ou ça aussi près des vignes vraiment là le terrain est assez cher il faut faire attention à ce qu'on fait donc une maison vous voyez qui ressemble à une maison ancienne et qui date d'il y a 20 ans il y a des formes plus complexes et notamment une des grandes questions sur la ressemblance c'est la question du gabarit si on accepte que l'architecture moderne adopte le gabarit ancien déjà on fait un pas vers la ville ancienne donc le gabarit ça consisterait à revenir dans une enveloppe haussmannienne et épouser par exemple avec la toiture des formes classiques du paysage parisien donc ici vous le voyez ce sont les immeubles du début de la rue Saint-Honoré avec la bouche magnifique que j'ai montré tout à l'heure de l'entrée du souterrain là c'est un peu embouteillé et donc voilà ces immeubles sont recouverts de plaquage de pierre les fenêtres sont posées à la verticale donc là c'est le triomphe de Perret sur Corbus et on voit arriver un comble brisé qui veut ramener à une esthétique plus traditionnelle jusqu'à la façade sur le jardin qui sera bientôt cachée donc par une partie du grand édifice qu'on va construire et qui est une sorte d'hôtel c'est un hôtel je crois qui est une sorte d'immeuble vous voyez entre Haussmann et Louis XIV on ne sait pas trop bien où on est mais il y a une volonté quand même d'horizontalisation de fenêtres verticales de comble brisé à Lucarne s'il vous plaît maçonné qui fait comme écho au grand immeuble par exemple qui est à côté des Saints Innocents il y a des choses plus intéressantes et plus subtiles dans ces tentatives de se ressembler comme cet immeuble très intéressant qui n'a pas du tout fait parler de lui parce qu'il est assez réussi je trouve enfin on a dit qu'on ne polémiquait pas donc on ne dit pas ce qu'on pense mais il est à l'angle de la rue Saint-Denis justement dans ce secteur où une façade s'était effondrée à côté de la maison natale de Léon Blum et ça doit être l'angle de la rue Grenetta en tout cas c'est une variation avec une courbure et cette saillie des balcons qui marque qu'il y a eu deux alignements et une couture assez subtile et puis des choses qu'on finit par plus voir dans le caméléon par exemple cet immeuble qui a été construit il y a huit ans rue de Sèvres dans le genre Louis XVI deux étages combles avec des petits garde-corps ou ça évidemment là c'est dans un autre genre un peu plus pauvre c'est l'extension de l'hôtel de Beauvais par Bernard Foncarny dans un genre qui colle à peu près au texte qui disait qu'il y avait une maison de trois niveaux avec un comble brisé à lucarne ça c'est l'interprétation d'un architecte en chef des monuments historiques de cette espèce de façade caméléon on aurait pu avoir là une architecture contemporaine évidemment bon je sors de Paris une seconde pour aller dans une ville très typée architecturalement c'est trois à trois là des architectures qui tentent de régler ça c'est compliqué on imagine l'ABF dans son bureau avec le client comment on va faire etc donc vous voyez des maisons avec des séquences verticales serrées pour rappeler le pan de bois des grands combles bon il fait un climat un peu dur mais aussi grands combles aigus pour rappeler le Moyen-Âge là le pan de bois est redistribué vous voyez d'une manière à faire simplement sortir la grille mais il est en élision sur les parties pleines ou alors là bon un genre aussi où on pignonne si j'ose dire pour donner un petit côté découpé à la ville ancienne bon mais c'est difficile je ne veux pas avoir l'air de critiquer trop parce que c'est difficile évidemment la question de la ressemblance et je vais finir bien sûr c'est la question du folklore il y a un moment où on verse dans le folklore et là c'est plus la ville ancienne et c'est plus la ville moderne c'est un no man's land pour l'intelligence et c'est venu aussi très tôt je vous montre ici la fabrication des maisons en bois à pans de bois c'est des planches clouées sur la façade dans le Marais les fameuses maisons de la rue François Miron qui sont complètement inventées par l'architecte Hermann qui avait fait ça dans les années 68-69 au début de la sauvegarde du Marais vous voyez la photo avant-après je crois que c'est clair avec la fausse boutique médiévale avec la fausse allège mais si vous allez dîner ici enfin quand ça existait encore le patron vous racontait l'histoire de la maison depuis les origines médiévales et donc c'était une belle leçon d'histoire mais peut-être que d'une certaine manière le rêve ici supplée à la médiocrité de l'architecture ça c'est à Reims à côté de la cathédrale je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de cet hôtel du 18ème qui est miniaturisé et en même temps énormisé enfin il y a quelque chose de complètement invraisemblable dans cette opération j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me documenter je ne sais pas ce qu'il y avait avant c'est sans doute quelque chose qui a été détruit d'anciens et une transcription assez maladroite mais il est clair qu'il y a là une folklorisation assez angoissante et cette folklorisation elle peut toucher aussi bien sûr la province pas que Paris ici j'ai photographié en passant vous voyez un panneau la renaissance à Cahors avec des maisons pseudo sud avec des couleurs un peu fortes des toitures à tuiles romaines etc pierre et territoire c'est un beau programme je ne veux pas faire de publicité mais bon voilà le folklore c'est vraiment très difficile à gérer et ça c'est une des grandes problématiques de la ville contemporaine aujourd'hui la ville ancienne et ça a été très bien aussi dit par François Chauvet notamment la ville ancienne quand elle se muséifie qu'elle se folklorise sous l'effet du tourisme de masse là aussi c'est une défaite pour ses défenseurs comme pour finalement ses contradicteurs parce qu'autant garder quelque chose qui a un sens si on doit se forcer à le garder alors on ne parle pas assez en France du revêtement de sol donc je cherchais pour terminer par une pirouette quelque chose alors je voulais vous montrer ça ça c'est un sol pavé comme on savait encore le faire dans le vieux Paris et ici c'est un chemin derrière dans le marais derrière Beaubourg un chemin une rue pavée du 18ème siècle et ça c'est sa prolongation par les services de la ville de Paris donc ça c'est la transcription du passé folklorisé c'est à dire on garde le pavé mais c'est du pavé des plats qui donc n'existent pas dans le traditionnel pavé assemblés au ciment et de différentes couleurs pour créer une animation visuelle qu'on ne peut pas retrouver avec le pavage moderne puisque le pavage moderne ne peut pas suivre cette extraordinaire sculpture que représente le pavé ancien alors pour conclure alors pour conclure il est évident que la ville historique elle est une contrainte il n'y a aucun doute c'est une contrainte permanente elle est une contrainte si on décide de la conserver parce qu'il y a des techniques appropriées il y a des normes qui ne fonctionnent pas forcément c'est une contrainte si on veut s'en débarrasser mais que des citoyens ne veulent pas des associations qui sont devenues des acteurs à part entière de l'histoire de l'architecture urbaine il ne faut jamais l'oublier des associations qui après avoir pétitionné en vain pendant des années ont trouvé le chemin du tribunal administratif qui leur est très favorable et qui se battent pour faire annuler des permis et ça tombe tous les jours il faut rappeler que c'est aussi une association de citoyens qui a fait tomber le projet de l'hôtel Lambert aussi incroyable que ça puisse nous paraître donc c'est une contrainte il n'y a aucun doute mais si on veut positiver comme on dit au journal télévisé c'est évidemment une valeur extraordinaire une opportunité extraordinaire c'est d'abord si je suis le plus basique possible une opportunité touristique formidable le monde entier vous le savez vient en France qui est le premier pays à destination touristique je ne crois pas que les chiffres qu'on nous donne soient parfaitement justes parce qu'on compte les gens qui traversent pour aller en Italie ou en Espagne depuis le nord de l'Europe mais enfin mettons qu'il y a plusieurs dizaines de millions de gens par an qui viennent chez nous et Paris bien sûr concentre encore une énergie formidable donc ces villes anciennes Paris ou les autres cette personnalité architecturale ancienne elle a une valeur pour le tourisme donc pour l'économie et vous savez que l'opération de rapprochement tourisme ministère de la culture va connaître très prochainement de grandes accélérations il y a un moment on va arrêter d'être entre savants et il va falloir que tout ça vive la deuxième histoire évidemment la deuxième argument c'est que c'est un passé historique que si on conserve encore une approche humaniste de l'histoire des villes européennes du vieux continent comme dirait monsieur Rumsfeld et bien ce passé là est un leg extraordinaire qui n'est pas seulement un moteur financier mais qui est aussi un moteur qui procure une grande satisfaction sur le temps long de l'histoire et qui procure aussi aux villes anciennes qui conservent leurs tissus anciens et leurs paysages anciens un caractère d'individualité d'unicité qui dans le monde de la mondialisation devient évidemment totalement discriminant et fait que les villes anciennes peuvent rester à côté d'une architecture qui se standardise par la force des choses qu'on soit content ou pas de ça quelque chose de particulièrement fort dans le cadre d'une compétition là encore vue sur l'angle national international pardon et puis la troisième chose évidemment c'est que cette ville ancienne elle est une contrainte mais elle est aussi une contrainte qui fait travailler et peut-être dans un bon sens et après vous avoir montré un classique les Invalides que le monde entier vient voir malheureusement peut-être moins à cause de Mansart qu'à cause du tombeau de Napoléon Bonaparte enfin bon c'est comme ça au moins il voit de l'architecture c'est une contrainte qui peut être très stimulante si on veut bien s'en donner la peine et je ne voulais pas vous montrer seulement les Invalides pour conclure j'ai commencé par les Invalides je voulais finir par les Invalides mais je vous montre ici la fameuse maison du 22 rue Bafrois dans le 11e arrondissement qui est une maison du 17e siècle qui est peut-être une des plus anciennes du Faubourg Saint-Antoine chère à notre coeur quoique très abîmée on l'aperçoit déjà ici et qui est une maison que la ville de Paris possède sur un terrain qui est vide à droite et à gauche et où elle doit faire des logements sociaux alors là le choc est violent vous imaginez parce que la maison est posée sur le milieu du terrain c'est agaçant ni à droite ni à gauche et en plein milieu donc la première solution de la ville de Paris était de proposer de passer un coup de bulldozer pour régler la question la commission du Paris s'en est émue et cette maison a d'abord été soustraite au plan de destruction elle est revenue elle a été à nouveau soustraite ça pétitionne à la ville de Paris elle-même d'ailleurs il y a des avis divergents parmi les élus même dans le même camp politique et donc tout ça est une des affaires qu'on suit au long cours et on pourrait presque en faire un révélateur comme une conclusion de ce qui va arriver de cette conférence est-ce qu'on va passer finalement le bulldozer d'abord parce qu'elle va s'effondrer toute seule tout simplement parce que ça fait des années qu'elle est vide qu'elle est abîmée ou est-ce qu'on va vraiment l'architecte va prendre la mesure de cette contrainte pour faire un chef-d'oeuvre architectural contemporain qui intègre la maison sans l'ingérer sans la surélever mais en lui donnant une deuxième vie et je trouve que finalement c'est plus intéressant que de passer le bulldozer et donc cette contrainte est quand même un atout formidable une machine à rêver alors en clin d'oeil pour finir je ne suis pas comme Gambetta à Cahors suspendu hors sol pendant la construction du parking sur la place qui porte son nom et qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs plutôt la place Mitterrand je ne veux pas vous montrer de direction parce que après avoir étudié tout ça et après avoir pendant tant d'années moi-même pétitionné juré, écrit j'avoue que c'est peut-être aussi le phénomène du vieillissement je ne sais plus tout à fait à quel saint me vouer alors celui-là est un saint laïc on peut en prendre des religieux mais en tout cas le fait qu'il soit hors sol c'est-à-dire en théorie élévatrice me paraît une mauvaise chose il faut revenir au concret et sans théoriser rester toujours très proche de la matérialité de l'architecture qu'elle soit ancienne ou moderne je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501